... Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est un carnage. Qui a bien pu faire ça ? Regardez, il y a des traces de sang. Regardez. C'est de la confiture de fraises. Regardez, regardez. C'est un riz. Ça doit être un code. Non, ça doit être le nom du coupable. Encore une enquête qui s'annonce difficile. Préparez-vous à frissonner de terreur à l'idée de ne pas pouvoir déguster les délices de nos pâtissiers lors de cette semaine de l'horreur. Grande nouveauté de cette 13e saison, la première épreuve est une épreuve créative où aujourd'hui, nos pâtissiers vont devoir réaliser des horreurs terriblement gourmandes. Vous deviez réaliser des masques effrayants. Clownes, monstres, Benjamin. Sur l'épreuve technique, ils vont devoir faire couler le sang ou plutôt le coulis de fruits rouges pour tenter de reproduire une incroyable technique maîtrisée à la perfection par la chef Chiara Serpagi. Enfin, une dernière épreuve pleine de surprises attend nos pâtissiers qui vont devoir revisiter de grands classiques de la pâtisserie en les rendant noirs comme les ténèbres. C'est pas beau à voir. Filmez pas ça. Dans un décor lugubre, se trouve une bande de garçons et de filles qui s'amusent. Bon, les filles, on part pas cette semaine. On a pas le choix, regarde. Ok. Vas-y, poussez-vous ! Poussez-vous ! On arrive à force ! Mais qui vont pourtant se faire éliminer les uns après les autres chaque semaine. C'est soit un épisode du meilleur pâtissier, soit un film d'horreur. Et justement, aujourd'hui, c'est... Le classico-classique du meilleur pâtissier, les gars ! La traditionnelle semaine de l'horreur. Ça sent mauvais ! Oh là là ! Oh là là ! Vous me faites pas peur, hein ! La cinquième semaine commence plutôt bien, j'ai le tablier bleu. Par contre, ça me met une pression supplémentaire. Mes chers amis pâtissiers qui sont passés avant moi ont toujours fait un flop à la créative juste après. Donc, ça me met vraiment une pression supplémentaire. La malédiction du tablier bleu, ça existe. Misère ! Mais c'est pas possible. Il me saoule, ce gosse, il me saoule. Il me saoule, il me saoule. Il me saoule, il me saoule. Oh là là ! Moi, je suis complètement pas tempo du tout, hein ! Ah, t'as mes bonnes humeurs, ce matin ! Bonjour et bienvenue dans cette cinquième seconde. semaine du concours ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bon alors, je sais pas si vous êtes superstitieux, mais vous savez que c'est la treizième saison du meilleur pâtissier. Oui. Ah oui ! Et en plus, c'est la semaine de la peur. Ok. Double raison d'avoir les chocottes. Mais bon, j'ai une solution pour conjurer le mauvais sort. Et aussi, surtout, pour chasser les mauvais esprits. Vous, vous allez leur faire peur. Ah ! Ok ? Ah ! Alors, pour cette épreuve créative, vous allez devoir réaliser un masque en gâteau le plus effrayant possible. Le masque en gâteau. Un masque ? En gâteau. Benjamin, t'as qu'à faire ta tête. En gâteau. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, Cyril. La source couleur... T'as la tête de la peur, vas-y. Alors, moi, je déteste avoir peur. Je vous le dis. Alors, ne m'énervez pas. Cyril, fais pas l'enfance. C'est la semaine que tout le monde attend, tu sais bien. Je sais, mais moi, c'est pas mon truc. En tout cas, il faut faire des bons gâteaux. Allez-y, Franco. Embarquez-nous dans l'univers terrifiant. Des films qui vous ont fait peur. Créatures diaboliques. Clownes. Monstres. Mon Dieu. Vous devez réaliser des masques effrayants. Mais délicieux, quand même. Gourmand. Terrifiant. Voilà. Comme tu dis avec l'accent. Gourmand. Gourmand. Avec un peu de gros cancache. C'est pas intérêt à me décevoir, car moi, je connais tous les personnages de ces films d'horreur. Alors attention, travaillez bien les détails, faites preuve de créativité. Rendez-nous un beau masque le plus réaliste possible. Moi, je veux avoir des frissons à la dégustation. C'est pas facile pour me donner des frissons. Est-ce que vous êtes prêts, les pâtissiers, à faire peur au jury ? Oui, moyennement. Alors, pour réaliser votre effrayant masque en gâteau, vous avez trois heures. Ça, ça fait peur. Attention, on va y aller. À vos marques. Prêt. Effrayez-nous. Allez, allez les gars. Pour donner la chair de poule de stupeur à notre jury, mais aussi grâce à de délicieuses saveurs, nos neuf pâtissiers encore en lit sont trois heures pour réaliser un gâteau qui fait peur. Un masque en pâte sucrée, dont la base du buste devra être un gâteau. Une grande première dans l'histoire du meilleur pâtissier. Pour ce faire, ils disposent d'un socle afin de pouvoir faire tenir à la verticale leur masque terrifiant. Alors, cette semaine, j'attends des pâtissiers qui nous fassent des gâteaux qui soient terrifiants, avec du sang, la peur, les masques, les monstres, tout. Mais par contre, je veux manger des bons gâteaux. Vampires, fantômes et autres monstres sont donc au programme, sans oublier un des symboles emblématiques. Pour cette semaine, moi, ce qui m'inspire, c'est une citrouille. Voilà, j'en fais avec mon fils à la maison quand c'est Halloween. Donc, pour moi, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui. Je vais aller décrocher ce tablier bleu, donc je ne vais rien lâcher. Alors, pour mon masque, je vais faire une momie qui sera enroulée de pâte à sucre blanche. La momie sera comme un buste, donc le gâteau sera dans le corps à la base. A l'intérieur, je vais faire plutôt un gâteau autonnal, donc je vais faire un molly cake au potimarron et à la cannelle. Mon objectif cette semaine, c'est d'envoyer des beaux gâteaux et potentiellement récupérer le tablier bleu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eue, ce serait cool. Hello ! Coucou ! Arrête, j'aime pas ! Les fleurs t'adorent, mais je déteste les rats ! Ah bon ? Oui ! Je ne l'avais pas vue au départ ! Ah ben, tu ne l'avais pas vue ! Oui ! Je vais représenter une nonne qui m'a fait très peur un jour dans un film. J'avais vraiment eu peur, ça m'avait marqué. Donc ce sera vraiment le visage d'une nonne qui est genre possédée. J'ai prévu de mettre une petite surprise dans les yeux, donc normalement quand Cyril devrait enlever un oeil, il y a des insectes qui devraient tomber. Pour sa nonne maléfique, Oussama mise tout sur le visuel avec un gâteau à étage ou layer cake, composé d'un gâteau de madère, d'une ganache au chocolat doulcé et d'une confiture de pêche. Alors ce qui va être compliqué dans ce gâteau, vu que c'est des choses très visuelles, ce sera vraiment les détails, les finitions, les dents, les yeux, le sang qui coule, ça va plutôt être ça. Donc là j'ai lancé le biscuit madera cake, c'est un biscuit en fait d'origine britannique. Sa particularité en fait c'est qu'il a la texture d'une barre bretonne et il est parfait pour la sculpture de gâteau en fait, si on veut faire des gâteaux en forme de tête, ça c'est pas mal. Il est bien riche, bien beurré et au moins quand je vais tailler pour faire la tête de la nonne, il va pas s'effriter, ça c'est bien. Voilà, donc là je vais lancer pour une heure à peu près. Tous nos pâtissiers s'affairent à réaliser des bustes à déguster les plus terrifiants qui soient, à tel point que Benjamin en perd ses moyens. Je vais faire une abominable, une abominable, je vais faire une abobie, je vais faire une abominable poupée. C'est courant dans les films d'horreur et j'avais vu un film d'horreur avec une poupée qui m'avait fait un peu flipper, donc c'est ce qui m'est venu en premier. Je vais faire un red velvet cake, c'est un gâteau très moelleux, c'est pour ça que je l'ai choisi, pour son moelleux. Avec une ganache vanille, un sirop d'imbibage vanille verveine, des framboises fraîches. J'adore Halloween, donc l'épreuve m'inspire. Là mon red velvet cake est très bien, là j'ai fait simple. Cyril sur les dernières épreuves m'a dit, fais simple, tu risquerais de faire bien. Donc là j'ai simplifié mon gâteau, j'ai fait moins de préparation. Et j'espère qu'il verra que j'écoute ses conseils. Les critiques négatives de notre jury sont le plus grand cauchemar de Benjamin. Mais pour nos pâtissiers devenus savants fous, en pleine expérimentation sur leurs créatures démoniaques, le véritable enfer, c'est les autres. Eh Romain, arrête un peu là. Romain, tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît ? Mon cœur sur les oreilles. Bah je vous fais peur ou pas ? Arrête Romain, oh ! Voilà ! Alors, aujourd'hui je vais faire la faucheuse. J'ai décidé de faire la faucheuse parce que c'est... C'est quelque chose d'inéluctable. Donc quoi qu'il en soit, on y passera tous. Et... Ça fait un peu peur quand même. Mais attention, pas peur avec le goût. Le goût sera celui d'une faucheuse très douce. Pour sa délicieuse faucheuse, José propose un layer cake à base de biscuits vanille-amande, d'une compotée d'abricots frais et d'une crème au beurre pour maintenir le décor en pâte à sucre et chocolat plastique. Et l'intérieur du gâteau, il n'y a pas de crème ? Non. Il y a la crème au beurre sur le côté. Mais il n'y a pas de crème au milieu du gâteau ? Non. Ça me semble bizarre en fait. Ouais. Tu sais dans le gâteau, on met toujours, même si c'est un gâteau moelleux, on met une crème, on met un peu de fruits, on remet le biscuit. Dans un gâteau, il faut de la crème. Ouais, j'avais pas cette notion. Merci. C'est cadeau. C'est gentil. On verra. Je vais me débrouiller. Bon courage, José. Merci. Alors, José fait un molly cake, mais uniquement avec une compotée d'abricots au milieu, c'est-à-dire pas de crème. Donc, je trouve que c'est un petit peu simple et gustativement, ça pose problème. Alors, est-ce qu'il va changer puisqu'on l'a un petit peu interpellé là-dessus ? Je ne sais pas, mais il devrait. José, comment ça va ? Pas bien. Pourquoi, José ? Parce que je pense que je vais rien sortir et puis voilà, quoi. Non. Chuchu. Coup dur pour José, qui n'aime pas être déstabilisé. Bah, du coup, là, je fais mon glaçage miroir. Ça va ? Bah, bah, voilà. Allez, hop. Voilà, ça, c'est fait. Allez, au revoir. Je me casse. J'ai rien à faire là. Lors de la deuxième semaine du concours, après un léger problème d'inondation, notre breton avait bien failli jeter son tablier. Ah, il faut être solide, papa, hein ? C'est pas un petit glaçage qui va te faire enlever le tablier, ça va ? Ah, si, si, si. Je croyais que les bretons, ils baissent pas les bras, moi. Mais je le suis pas, je suis que... Ah, t'es breton quand ça t'arrange, toi ? Hein ? Allez, vas-y. On baisse pas les bras. Hop, on recommence le glaçage, on met un coup de propre et on y va. Ah ouais, je vais enchaîner. Allez, on y va. Des mots de notre juré qui résonnent encore chez notre breton. Je vais essayer de faire une ganache montée au chocolat blanc et essayer surtout d'être dans les temps. Donc, ce qui me semble un peu difficile, mais bon. Ou je sors un truc comme ils aiment, sans le visuel, ou je sors le visuel, mais dedans c'est dégueulasse. Si chez José, la ganache doit monter, dans la casserole de notre Parisien Tziori, le maïs s'apprête à décoller. Ah, ça pop ! Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, je vais faire un layer cake au pop-corn. C'est une recette à base de pop-pop-pop-pop-pop-corn. Le gâteau masque de Tziori est inspiré d'un classique des films d'horreur. Cet hommage au 7e art sera composé d'un layer cake et d'une ganache montée par fumée au pop-corn. Pour rendre le tout encore plus gourmand, caramel beurre salé, croustillant praliné et chocolat au lait. Mon parcours dans le meilleur pâtissier, c'est assez inégal. J'ai du très bon avec un tablier bleu et un cupcake d'or. Et du moins bon avec la semaine sur le Japon où j'ai clairement manqué de vigilance. Non, ça ne vole pas ! Ils ne veulent pas ? Non, mais ok, ok, ok. Aïe, aïe, aïe. Mon objectif cette semaine, c'est de me ressaisir et de revenir sur mes standards, faire des beaux gâteaux, des bons gâteaux et surtout qu'ils rentrent dans le thème, ça suffit les hors-sujets. Donc là, j'ai monté mes œufs avec du sucre. J'ai rajouté mes différentes poudres, y compris du pop-corn en poudre. Et enfin, mon praliné qui est terminé. J'ajoute à tout cela du beurre noisette. Il a bien l'odeur de noisette. Ok. Et là, j'ajoute mes blancs que j'ai montés avec du sucre cassonade sans trop le faire retomber. Hop. Et je vais l'envoyer en cuisson là. C'est très important qu'il cuise parfaitement. C'est la base de mon layer cake. Donc là, c'est bon. J'enfourne à 180 pendant un quart d'heure. Pour faire frémir les papilles de Cyril et Mercotte, si certains jouent la sécurité avec des saveurs classiques et efficaces, comme le pop-corn de Tziori et le chocolat de Jennifer, d'autres prennent des risques, comme Oussama, avec une compotée de pêche à réveiller les morts. Donc là, dans mon bol, il y a du poivre du Sichuan. Alors ce poivre du Sichuan, il va aller dans la confiture de pêche. Poivre de Sichuan et pêche, un cocktail détonnant. Non, Oussama n'est pas alchimiste. À la base, il est pharmacien. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je pâtisse à côté de mon travail. J'aime bien quand les choses sont carrées. Je suis quelqu'un de très ordonnée. Tu verrais mon plan de travail ou chez moi ou à mon bureau. C'est vraiment tout propre, tout nickel. Coucou, Zana ! Tu veux faire un gâteau avec ma part ? On va faire un gâteau ? Alors on va faire un gâteau. Allez ! J'adore pâtisser avec ma fille. Bon, pâtisser, c'est un grand mot parce qu'elle n'a que 9 mois, mais plus tard, on fera ses propres gâteaux d'anniversaire ensemble. Ce sera cool. Alors tu vois, Zana ? Là, il est vraiment parfait le gâteau. Mon plus grand rêve, c'est d'ouvrir une chaîne de pâtisserie. Ça, ce serait vraiment un rêve. D'avoir une chaîne de pâtisserie à mon nom, j'en rêverais. La pêche, c'est un fruit que j'aime bien. C'est bien juteux, c'est bien sucré. J'aime beaucoup la pêche. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça va me donner la pêche. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, je le retrouve. On le sent, c'est subtil, mais ça me va. Alors là, je commence en fait mon confit d'agrume. À l'intérieur de mon carotte cake, je vais venir mettre un petit confit d'orange. Voilà, donc il faut du jus d'orange, après des suprêmes d'orange. En fait, le carotte cake, j'ai envie un peu de le sublimer malgré tout. Voilà, de montrer qu'un gâteau qu'on peut faire à la maison, on peut le rendre très gustatif et lui apporter une petite note, un peu plus gâteau d'exception. Donc je vais venir mélanger ça à mon carotte cake. Encore faut-il venir à bout de toutes ces oranges. On va y passer la nuit sur les suprêmes. Maman ! Tu veux que je t'aide ? Tu veux que je t'aide ? Mais qu'est-ce que tu fous ? J'attends que mon truc, il te cuise. Bah tiens, tu peux me couper les oranges juste pour que ça fesse bien. Tu sais, tu me fais un côté. Alors, j'échange de plan de travail, c'est parti. Alors, Timothée et Christelle, c'est le combo gagnant, mais c'est surtout le combo de cœur pour moi. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré Timothée. Et voilà, c'est mon binôme à moi. Je fais pas ça sur l'épreuve technique, encore une fois, en binôme. Moi, j'aimais bien. Bah oui ! Moi, je kiffais. On va leur imposer des règles, en fait, au meilleur pâtissier. Nous, s'il y a des binômes, encore, on pose la candidature pour être... On pose le CV, carrément. Voilà, on pose un CV. Mais moi, j'y crois et j'ai la chance, parce que Timothée est vraiment, vraiment un concurrent super sérieux. Par ses créations, par son âge, par... Voilà, il a beaucoup, beaucoup de qualités. Et moi, je suis fière de lui. Voilà, c'est... Je suis fière parce que... Parce que ce qu'il fait à son âge, ben, je le faisais pas. Et voilà, donc vraiment très, très fière. Moi aussi, parce que... Elle envoie et elle fait ses... Elle fait ses créats, hein. Elle envoie, hein. Une complicité si touchante qu'on en oublierait que cette semaine, l'horreur est à l'honneur. Une mignonnerie que l'on retrouve jusqu'au plan de travail de Jennifer. Alors, je vais faire une licorne maléfique. On a toujours l'habitude de voir les licornes mignonnes, toujours roses, tout ça. Et là, on va la rendre un peu maléfique. Ça va être beaucoup moins mignon, là, je crois, aujourd'hui. Hop ! Pour sa licorne maudite, qui aurait pu être le destruyer de Satan, Jennifer mise sur une strate des enfers chocolatés. Chiffon cake au chocolat, ganache montée au chocolat, sans oublier le crémeux au chocolat. Je suis en train de réaliser le crémeux au chocolat noir. Donc, j'ai fait une crème anglaise, en fait, que je vais venir verser sur mon chocolat. Et je vais laisser fondre le chocolat tranquillement. Ensuite, je viendrai le mélanger, le couler dans mes moules. Et je vais pouvoir tout mettre au frigo pendant la fin de la cuisson de mon chiffon cake. C'est un choix de ma part, aujourd'hui, de faire des choses que je connais, des choses que je maîtrise à peu près, pour pouvoir avoir vraiment le temps de faire la licorne et de pouvoir modeler comme je veux. Je pense que c'est le plus important, c'est ça. Voilà. Allez, ça, c'est bon. J'ai terminé mon crémeux chocolat noir. Donc, pour l'instant, je suis dans les temps. Donc, on va voir si ça continue comme ça jusqu'au bout. Allez, les pâtissiers et pâtissières, il vous reste une heure et demie. Une heure et demie. Allez. Une heure et demie pour terminer les masques terrifiants et les faire tenir à la verticale. Et la meilleure méthode pour faire du modelage en cake design s'appelle le RKD. Pour Rice Krispy Treat, un mélange de riz soufflé et de chamallow qui permet de véritablement sculpter ces gâteaux. Parfait donc pour créer des bustes. C'est pas très facile à faire. Il faut que ça commence à figer un petit peu. Après, ça sera plus facile à modeler. Mais en tant que temps, il faut tout mélanger. Là, on est sur un des éléments clés de ma recette, à savoir le masque qui va être mon visage. Je garnis ce masque-là de RKD. En fait, je me sers vraiment de ce masque comme un moule. J'espère que ça me permettra d'avoir un visuel laser. Mais chez Timothée, le RKD, ça fait peur. Ça colle. Si le thème de cette semaine, c'est l'horreur, le Benjamin de la compétition n'en demandait pas tant. Ouh là ! Ouh là ! Vas-y, c'est bon là, parce que là, il refroidit. Ouais, ouais. Il faut que je fasse. Maintenant, tu veux le façonner à la main. Ça racole. C'est l'horreur. Attends, je vais pas y aller avec le doigt. Oh là là là. Je vais pas y aller avec les doigts. Dans quoi tu t'es embarqué, Timothée ? Ouais, c'est vrai. La momie, j'ai du boulot. Et forcément, cette technique infernale, Jennifer, notre pâtissière bikeuse amatrice de tête de mort, la maîtrise à la perfection. Il faut toujours se mouiller les mains et avoir les mains froides pour pas que ça colle aux mains. Sinon, on s'en défait pas. Et donc là, maintenant, il va falloir que je fasse ma licorne, déjà. Alors, toi, Jennifer, c'est une épreuve qui te parle, toi, les têtes de mort, toi, t'arrêtes sur tes bras. S'il te plaît, ça ? Je suis bien. Mais t'as pas de licorne sur toi ? J'aimerais bien. J'aimerais bien en avoir une. Mais pas maléfique. Maléfique ou une licorne ? Non, une mignonne. Une licorne mignonne. Si t'es top, tu fais la licorne. Alors là, faut pas me prendre au beau. Là, ça va être... Je fais la licorne si je suis top. Allez. Et c'est Mercotte qui va tatouer. Et ton gâteau, les saveurs, c'est quoi ? Ce sera tout chocolat. Donc, j'ai fait un chip on cake au cacao. Il y a une ganache montée chocolat au lait et il y aura un crémeux au chocolat noir au milieu. D'accord. C'est un vrai gâteau. Tout chocolat aujourd'hui. Attention, parce que les gâteaux simples, il faut qu'ils soient parfaits. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, il faut une belle ganache chocolat à lait, un beau crémeux au chocolat noir. C'est ça. On va faire au mieux. Bon, ben, c'est bien. Courage. Bon, courage. Merci. Alors, Jennifer, elle a essayé de changer un petit peu des couches de crème et de fruits et de chantilly. Elle a choisi de travailler tout autour du chocolat. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, si elle est top, elle a promis de se faire tatouer une licorne. On ne sait pas encore où, mais elle veut se faire tatouer une licorne. Donc, ben, on va faire en sorte d'être top. Je comptais faire un tatouage en sortant du concours. Donc, si c'est une licorne, eh ben, c'est parfait. Si Cyril et Mercotte ont mis en garde Jennifer concernant la simplicité de sa recette, ils ont donné le même avertissement à José, qui s'est lancé depuis dans une ganache montée pour se rattraper. Là, je suis en train de monter. J'espère qu'elle va monter. Je suis en train de monter ma ganache improvisée, le chocolat blanc, pour mettre avant la compotée d'abricot. Elle a l'air de monter, mais il reste le temps de montage qui va être juste, juste, juste. Je vais commencer à travailler le crâne. Là, j'ai du chocolat à modeler. Je vais faire les détails. Ça va, mon José ? Coucou, Laetitia. Ça va ? Je ne suis pas au plus grand de ma forme, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe ? Le jury, il t'a dit quelque chose ? Non, non, il m'a juste dit qu'il fallait que je mette... Enfin, que ce serait bien de mettre une crème en plus de la compotée d'abricot. Donc, je vais le faire. Je vais mettre cette ganache montée avec ma compotée d'abricot. Et puis, je vais répondre. J'aime bien voir ce petit sourire, moi. Je vais répondre. Ah, voilà, ça, ça fait plaisir. Je vais répondre aux besoins, il n'y a pas de problème. Oui, mon José. Oui, ça va aller. Je vais le sortir, ce truc. Il faut que je le sorte. Bon, allez. Merci, Laetitia. Bon courage. Merci beaucoup. Et souris, souris. Toujours. J'aime trop te voir avec ton sourire. Ça se voit, là. Allez, les pâtissiers, pâtissières. Vos masques d'Halloween doivent être prêts dans 15 minutes. Entendez les cris de nos pâtissiers damnés qui se dévouent corps et âme aux malins pour faire frémir de terreur Cyril et Mercotte avant la fin du temps imparti. Dans ce dernier quart d'heure, il est temps d'assembler les gâteaux et les éléments du décor afin d'ériger les bustes et les masques démoniaques. Tout simplement que j'ai mon masque. Donc là, c'est parti. Pour mon effroyable fantôme, je vais faire le visage de mon fantôme que j'ai roulé là au RKT. Il faut absolument que je le réussisse et qu'il fasse frissonner en goût et en visuel Cyril et Mercotte. Hop. Là, j'utilise une technique de masquage de couleurs. Ça permet d'avoir des reliefs et je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc là, j'ai mon masque. Il me plaît beaucoup. Mais là, il faut que j'ai un gâteau. Là, il faut que j'envoie. J'essaie de former la tête de la momie. Pour l'instant, il est encore un peu mou, mais il est en train de se durcir. Ça va. Vas-y, hop. Donc là, on va pocher la chœur de deux passions sur le premier étage. Allons-y. Ok. Très bien. Amboise. Huit. Hop. On essaie de répartir ça équitablement parce que Cyril a dit que si on coupe une part, il faut qu'on ait les mêmes éléments sur toutes les parts qu'on sert. Mon coulis. En plus, ça fait un peu sans, cette histoire. Allez. Ok. Alors là, on est parti pour peindre ma tête. Donc je mets mon colorant dans mon aérographe. On va commencer la peinture. En fait, toutes les aspérités de la pâte à sucre, elles ressortent. Mais en fait, pour cette épreuve, ça vient accentuer tous les défauts et commencer à faire un petit peu plus peur. À partir de maintenant, avec le colorant vert, là, c'est plutôt une citrouille pourrie. On est sur quelque chose d'assez sale. Donc ça me plaît. Et maintenant, je vais faire le noir. Alors là, je vais accentuer, en fait, le noir dans mes yeux. Alors, je suis contente. Voilà. Bon, ben, les colorants, tout mélangé, ont donné l'aspect un petit peu cracra de ce que je voulais. Donc c'est top. Alors la petite surprise dans ma momie, c'est les LED rouges. Donc ça va venir éclairer les yeux. Comme ça. Hop. Là, je me transforme en électricien. C'est pas mon métier, mais bon, c'est pas si mal. OK. Est-ce que ça marche ? Ah, c'est stylé quand même. Commence le dressage du buste. Là, je mets la ganache montée au chocolat blanc et à la vanille. La ganache est belle, même si elle est improvisée. J'espère qu'ils tiendront compte et que ça leur plaira, le fait qu'il y ait une ganache en plus. Attends, attends, tac, tac. Ah, putain, mais dis-moi. Ah, mais je déteste, c'est marrant. Eh, j'ai adoré. Ah, je dé... J'ai... C'est horrible. C'est ma réaction cupcake d'or, hein, franchement. Elle est vraiment horrible. Allez, hop, je mets de l'eau un peu pour que la pâte à sucre, elle colle bien à mon cochon. En trois heures, faire un truc pareil, c'est vraiment très chaud. C'est très, très chaud. Là, j'essaye de faire un semblant d'oreille à mon cochon. OK, et comment je vais enfoncer ça ? Allez, il va être moche, mais c'est le but de cette épreuve. Allez, plus que cinq minutes, les chéris, plus que cinq minutes. Ah ! Dernière ligne droite pour terminer l'effroyable dressage et assembler toutes les couches qui composent nos lugubres gâteaux. Et là, chocolat noir de couverture, c'est parti. Je mets ça, ça va me permettre de coller ma pâte à sucre. Hop, je fais une très fine couche. Moi, mon objectif, c'est pas qu'on ait le goût à la déguste. Moi, je veux du goût de pop-corn. Allez, j'essaie de couvrir en buste. Ça va être très chaud pour terminer, mais on va faire en sorte d'y arriver. Hop, donc là, je suis en train de momifier ma tête. Il y aura juste les yeux pour savoir que c'est un visage, parce que justement, une momie, on ne voit rien. Alors là, sur mon gâteau, je vais déposer la pâte à sucre blanche, en fait, qui va te faire de voile à la nonne. Je vais essayer de faire ce que je peux. Je ne vois pas comment ça va tenir, cette histoire-là. Je veux juste qu'elle ne se casse pas la gueule. Donc, je vais essayer de la piquer, comme ça. Voilà. Tant qu'elle tient, c'est le principal. Il faut quand même qu'elle ait une corne, cette licorne. OK, allez. Voilà. Je vais couper la tête de ma poupée, je vais mettre mon cerveau. Enfin, son cerveau, du coup, parce que c'est le sien. Ce cerveau est en pâte d'amande. Franchement, elle est plutôt mignonne. Moi, avec le cerveau, ça va donner un... Il faut que je la termine, il faut que je la termine. L'idée, c'est de mettre le miel avec le colorant rouge pour symboliser le faux sang. Pâtissier, pâtissière, il vous reste une minute. Je n'ai jamais arrivé à faire des cheveux avec ça, là. Je vais mettre le masque. Il faut absolument que je ne le défonce pas. OK. Et là, ça va être la surprise. Avec ce papier qu'on va brûler à la dernière seconde, on va voir apparaître la bouche. Et ça va faire vraiment le cri du masque de fantôme effrayant. Allez, allez, dépêchez-vous. Mais moi, j'ai la tête, elle est en train de tomber, en fait. Dix. Oh, mais non. Neuf. Oh, mon Dieu, c'est horrible de mettre des insectes comme ça, là. C'est vraiment dégueu. Sept. Six. Je ne sais même plus ce que je fais. Cinq. Je suis en train d'essayer. Quatre. Oh, c'est la catastrophe. Trois. Deux. Un. Fini. Non, mais là, moi, j'ai un souci. Ça va tout tomber. Mais ça défonce ce que tu as fait. C'est en train de tout tomber. C'est mort. Mais ça défonce. Vous avez fait quoi, vous ? Tu as fait le scream ? Trop bien. Moi, ma nonne, là, elle est très, très possédée. Je ne sais pas, mais ça fait peur. Ça fait peur ? Ça fait sacrément peur. C'était censé être une nonne. Waouh. C'était chaud, mec. Franchement, c'était chaud. C'est très chaud, là. Alors, cette première épreuve de la semaine, c'était un mauvais commencement qui s'est somme toute pas trop mal terminé. J'ai sorti ma faucheuse avec une ganache montée au chocolat blanc, les fruits et toutes les autres préparations. Donc, je suis très content de ce que j'ai sorti. C'est l'heure de la dégustation de la première épreuve de cette cinquième semaine de compétition. Pour nos neuf pâtissiers, les bustes terrifiants sont terminés. Des bustes avec des masques terribles, en espérant que les gâteaux soient surtout terriblement bons. C'est l'heure du jugement dernier avec la faucheuse de José. Premier buste à être dégusté, celui de José. Une faucheuse qu'il espère être délicieuse. Franchement, c'est beau. Il est magnifique. C'est du beau travail. C'est hyper bien fait. Le chocolat plastique, là, comme ça, qui épouse bien la forme. C'est très réaliste. T'as bien épousé les couleurs. C'est incroyable. C'est réaliste de ouf. Je ne sais pas comment on peut faire ce genre de choses. C'est mortel. C'est très bien rendu. Le crâne, là, il est magnifique. C'est vraiment bon pour le travail manuel. Bravo. Ça, c'est un bon gâteau qui fait plaisir à manger. Avec un bon biscuit, un confit d'abricots, de la crème. Ça, pour moi, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Merci, finalement. Le biscuit est très bon. Les tranches régulières, tout est bien monté. Non, c'est chouette, vraiment. Je pense qu'on peut te dire quand même bravo. Mention spéciale de Cyril. Bravo, Josée. Bravo. Alors, attention, attention, préparez-vous. Il y a un spectacle. Il y a les yeux rouges, c'est rigolo. Bravo pour ce petit show. Alors, on vous reconnaît bien, la momie. En tout cas, tu as été malin parce que tu as déposé des bandes un petit peu n'importe comment. Il y a l'effet momie, là, c'est incontestable. Alors, momie ou pas momie, le jury ? C'est un petit peu décembre. La momie, elle est très sympa. Après, la dégustation, ce n'est pas ce qu'on attend de toi. La crème marron, le cassis, tout ça, c'est très, très bon. Sauf que le biscuit, il est en déséquilibre face à la crème. Là, il est un peu dense, le gâteau. C'est dommage. Bon, allez, on va voir l'effroyable clown de Lorraine. Il est penché, c'est fait exprès ? Oui. Ouais, c'est bien ? Eh oui, il va pas bien. Et il y a une petite surprise, il faut casser la boîte. C'est une salade composée. Tiens, regarde, il y a des petits verres et tout. Ah, une salade composée. Ah, ça me dégoûte. Déjà, le gâteau, il est bien monté. Le biscuit est moelleux. Je comprends pas pourquoi la ganache montée, elle est assez sucrée comme ça. Heureusement, il y a des petits fruits dedans. C'est un gâteau dans le thème. Après, j'ai bien apprécié le basilic parce qu'on le sent bien, mais agréablement. C'est un beau gâteau, un peu sucré, mais agréable. Merci. La dégustation maudite se poursuit avec la nonne démoniaque d'Oussama, dont la laideur provient directement du fin fond des enfers. Ah ouais, c'est effrayant dans le sens que tu me fais peur. T'es formatien en plus, toi. Ouais, c'est ça le problème. J'en ai caché, bizarre. On dirait plus un monstre qu'une nonne. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus fin en finition, tu vois, le look. Ça fait peur, en revanche. Tu m'as mangé les verres ? Toi ? Ah non ! Ah non ! Ah ! Ah bordel, c'est sec, hein ? C'est dense, c'est sec, c'est serré. Il n'y a pas de crème. Je pense que tu n'as pas fait le bon choix de biscuits. Les textures ne vont pas ensemble. Tu vois, tu as une texture molle, une texture très très dure. C'est difficile à déguster. Ce n'est pas une réussite. Tu nous as habitués à mieux que ça. Allez ! Allez ! Le musée des horreurs gustatives dévoile maintenant la création de Benjamin. Une abominable poupée tirée d'un grand classique de l'horreur, à moins que l'inspiration ne soit tout autre. Après, tu as fait du mal à la mer, quand même. Mais c'est bien fait, quand même. C'est un peu gore avec le cerveau qui coule, là. En revanche, tu nous avais habitués à mieux pour la pâte à sucre, parce que là, tu vois, quand c'était ton kimono, c'était net, la pâte à sucre très fine. Là, on sent que tu as été un peu pressé, la finition, elle est un petit peu à brouillon, ça laisse un peu à désirer. C'est très bon. Je m'arrête là, mais je peux le manger en entier. Le biscuit, il est très moelleux. La crème à la vanille, elle est très vanillée. Il y a la framboise qui donne du peps. Tu vois, on t'avait dit de faire simple, de limiter les préparations. Ça marche. Et c'est vrai que c'est bon, c'est bien équilibré. La ganache à la vanille, elle est très bonne. La framboise, ça se marie forcément bien avec. Et le gâteau est très, très moelleux. Donc, c'est très agréable. Bravo. Bravo, Benjamin. Merci. Visuellement, écoute, c'est bien réalisé. Après, là, comme ça, ça ne me fait pas peur. Il y a des cicatrices, certes, mais il n'est pas effrayant. Non, il n'est pas effrayant. Je trouve ça très, très bon. Ton moliquet, il est ultra moelleux. La garniture, elle est acidulée, parfumée. Le mélange passion-framboise, c'est super. C'est un adorable cauchon, je mangerais volontiers toute la tranche. Je suis moins d'accord, moi. Eh bien, chacun ses goûts. Il n'y a pas une petite crème entre les biscuits pour avoir un petit peu de douceur. Pour moi, il manque quelque chose. Il faut un bout de... De crème. Ah, quand même. Je trouve ça très, très beau. La citrouille est hyper bien réalisée. On ne croit même pas que c'est un gâteau, en fait. On dirait vraiment... Surtout que le gâteau, c'est ça. Je suis impressionnée par la citrouille. En revanche, je n'en dirais pas autant du gâteau. C'est un petit peu brouillon, vraiment. C'est un petit peu sucré. Je le trouve quand même moelleux et assez agréable. Tout ce que tu as mis dedans, tout ne ressort pas. Peut-être parce qu'il n'a pas maturé. Disons que c'est un bon carotte cake, mais ça manque un peu d'intensité dans les goûts. Et c'est une idée intéressante. Après, la réalisation aurait pu être un tout petit peu améliorée. Notre jury poursuit la dégustation chez Tziori avec son célèbre masque issu du 7e art. Et forcément, qui dit 7e art ? Il y a beaucoup d'effets spéciaux aujourd'hui. Impressionnant ! C'est super, c'est une bonne idée. Maintenant, on va voir ce que le gâteau a dans le ventre. En tout cas, le masque, il ressemble bien à celui du film, en fait. Très bien. C'est les dents du monstre. C'est ça. Non mais regarde. T'as ça, tu le manges, t'es pas terrible. Ouais, pourtant j'ai essayé de faire attention, j'ai mixé. Le pop-corn, quand tu le mets dans un gâteau, ça fait graines de maïs mouillées. Et en fait, on a ça dans les dents, c'est un peu gaoutchouteux. C'est juste dérangeant pour moi d'avoir ces monceaux de pop-corn dans la bouche. Alors moi, ce qui me dérange plus, c'est la ganache-chocolat qui est hyper dense. Le biscuit, il est pas très moelleux, contrairement à ce que tu promets. Donc ça, plus le pop-corn, je suis pas fan fan. Fin de la dégustation avec la monstrueuse licorne de Jennifer. Des yeux certes exorbités, mais on l'espère, un goût chocolaté à se damner. Écoute, moi le visuel, je trouve qu'il est amusant, c'est rigolo. Je connais bien une licorne. Oui, puis en plus, il faut pas qu'elle soit parfaite, parce qu'ici, c'est pour nous faire peur. Tu te rappelles ce qu'on a dit, si tu es top, hein ? Ah oui, je me fais tatouer une licorne. Allez. Je le ferai, hein. Sur le front, hein ? Ah non, là, faut pas abuser. Mais je le ferai. Eh bien, c'est très gourmand. C'est pas très sucré. Le biscuit est moelleux. On est généreux en ganache au chocolat au lait. Moi, je trouve qu'il y a un bel équilibre. C'est très gourmand. On se fait plaisir, donc bravo. C'était une vraie prise de risque de pas avoir mis de fruits ou de pralinés ou quoi que ce soit pour agrémenter, quand même, et complexifier un peu ce gâteau. Mais t'as bien fait. Ah ouais. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon gâteau au chocolat. Merci. Notre jury a découvert tous les bustes terrifiants. La dégustation est désormais terminée. A Cyril et Mercotte de donner leur verdict. Quels pâtissiers les ont le plus impressionnés ? Lesquels les ont le moins convaincus ? Cyril et Mercotte ont délibéré. Alors, les masques de l'horreur qu'ils rêveraient de porter pour la prochaine fête d'Halloween sont ceux de... José. Bravo, José. Benjamin. Bravo, Ben. Bravo. Et Jennifer. Yeah ! Jennifer ! En revanche, les pâtissiers qui ont moins plu... Oussama. Timothée. Suri. Allez, je vous rappelle bien évidemment que rien n'est joué. Vous avez la possibilité de vous rattraper demain lors de l'épreuve technique où il y a une grosse surprise qui vous attend. Attention. Donc préparez-vous. Oh, il va être chaud. Et je vous laisse aller vous reposer dans le salon. Merci. Merci. Bien. Roger. Licorne sur la tête. Allez, tu me prends. Allez, tu vas voir sur la tête. Nouvelle journée de défi sur cette cinquième semaine de l'horreur. Dans l'orangerie du château, Lorraine lance une compétition dans la compétition. Ça vous dit un quiz sur Cyril et Mercotte, là ? Bah, allez. Allez, lance. Qu'est-ce que Mercotte déteste plus dans les gâteaux ? La fraise. La noix de coco. La noix de coco. Euh, qu'est-ce que Cyril déteste le plus dans les gâteaux ? Les légumes. Et les poivrons. Et les poivrons. Les légumes. Les légumes. Vas-y, j'en ai un bon. Quel est le gâteau préféré de Mercotte ? Non, je sais pas, là. Je sais pas, mon blanc, elle aime bien. Ah bah, tu lui poses une question, mais tu n'as pas la raison. Bonjour, Timothée. Il y a une bonne ambiance ici, c'est bon ? Ça va. C'est bien, ça fait plaisir de nous voir comme ça. Toujours, hein. Ça fait plaisir de te voir. C'est gentil, hein ? Tu n'as pas fait de cauchemar, ça vous dit ? Non, je n'ai pas fait de cauchemar, mais dis donc, c'était trop baptisant hier, hein ? Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vraiment, vous assurez. Non ! Ah, j'aime pas trop. C'est énorme. Je ne suis pas fume-tour, mon cœur, il bat à mille à l'heure, là. Donc bon, voilà. Tout va bien. Semaine effrayante. Semaine effrayante. Du coup, Cyril et Mercotte vous attendent sous l'attente pour une surprise. Une épreuve technique qui est très particulière. Encore ? Elle va être effrayante et sanguinolente. Sanguinolente, sanguinolente. Sanguinolente. Oh. Allez, venez avec moi. Bravo. Et sous la tente, Cyril et Mercotte attendent nos pâtissiers devant le plus sanguinaire des spectacles. J'adore Taylor Swift. Ah, moi aussi. Je suis une Swiftie. Je suis une Swiftie. Tu as peur ? Je vois rien. Je vois rien pour l'instant. Ils écoutent quelque chose. Tu sais, je l'ai vu en concert Taylor Swift. Regarde, regarde, regarde. Oh, le gâteau. Alors ? Attendez. Ah, mais c'est quoi ? C'est quoi ? On se regardait une petite vidéo avec Mercotte. J'ai le métier tellement longtemps arrivé. Allez vous mettre à vos plans de travail. Qu'est-ce que ça va être encore ? Ah, j'ai très peur. Quelque chose me dit que Cyril et Mercotte vous ont préparé une petite surprise. Oh. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial. Vous allez devoir vous confronter à un exercice particulier. Vous allez devoir reproduire un gâteau devenu mythique sur Internet. Alors il totalise 3 milliards de vues. C'est le gâteau le plus connu au monde. C'est un phénomène sur les réseaux sociaux quand même. Petite séance vidéo. Vous êtes prêts ? Ouais. Oui. Vous avez vu le gâteau ? Vous avez vu le gâteau ? Eh, ça met en joie. C'est... Alors vous allez devoir refaire la voiture en gâteau. C'est la voiture qu'il faut faire. Vous allez devoir refaire le gâteau cœur ensanglanté du clip Blank Space de la chanteuse Taylor Swift. Ok. Quand même, quand même, quand même. Et vous aurez une petite surprise pendant l'épreuve, mais je vous en dis pas. Surtout, lisez bien la recette, hein ? Oui. Bien sûr. Vous allez voir, il a l'air simple en apparence, mais il est terriblement compliqué. Ouf ! Et moi j'adore Taylor Swift, parce qu'on est copines. Tu me la présenteras ? Si tu veux, avec plaisir. Alors ne me décevez pas surtout. Pour réaliser le cœur ensanglanté du clip de la chanteuse Taylor Swift, Vous avez deux heures à vos marques, prêts, pâtissés. Sur cette épreuve technique de notre semaine de l'horreur, nos pâtissiers ont deux heures pour tenter de reproduire le gâteau ensanglanté du célèbre clip de l'artiste Taylor Swift. Mais s'ils ne connaissent pas par cœur les paroles du célèbre tube, il ferait bien de retenir la recette. Un dossier top secret, le cœur ensanglanté de Taylor Swift. Chers pâtissiers, chers pâtissiers, voici en avant-première mondiale la recette du cœur ensanglanté du clip Blank Space de la chanteuse Taylor Swift. Le sang devra jaillir à la dégustation. Comme le clip, il y a un couteau, on fait ça et ça gicule. Pour commencer, préparer le molly cake à l'encre de sèche en forme de cœur. Ensuite, le secret de la recette réside dans sa cavité en chocolat blanc en forme de cœur qui sera brisé par un couteau au moment de la dégustation et qui fera jaillir l'élixir sanguinolant comme dans le clip de Taylor Swift. Il est temps de finaliser votre gâteau blanc immaculé en l'ornant de sublimes pochages. Ouvrez l'œil. Waouh, c'est très, très, très technique. Je crois que c'est la première fois que je fais un gâteau avec du liquide à l'intérieur. J'ai déjà fait des cœurs coulants, mais cœur coulant au chocolat par exemple. Mais là, avec du liquide, je le rends en première. Alors c'est signé, bien à vous, CS. CS qui peut être CS ? Moi, il y a une chef que j'adore qui s'appelle Chiara Serpagi. Et si c'est elle, franchement, je suis trop content. J'aimerais trop l'avoir sous la tente. Eh bien, la voilà. Chiara Serpagi. Une chef pâtissière de renom qui a notamment officié à l'hôtel Matignon, dans la boulangerie de Thierry Marx ou encore dans la pâtisserie de Cédric Grelais. Technicienne hors pair, même si elle n'est pas à l'origine de cet incroyable gâteau au cœur de sang, elle va pouvoir nous en livrer tous ses secrets. Merci Chiara d'avoir accepté de déclipter le gâteau de Taylor Swift. Avec plaisir. Et surtout, Chiara, tu es la reine du pochage. C'est gentil, Mercotte. Il n'y avait que toi pour accepter cette mission. Oui, j'adore pocher, ça c'est certain. Ce qui est vraiment caractéristique du gâteau de Taylor Swift, c'est vraiment ce blanc immaculé qui vient justement faire la balance avec le sang qui va gicler après. Et ses techniques de pochage très particulières, c'est ce qui fait du coup tout le gâteau. Et ça, je vais le montrer au pâtissier sous la tente pour qu'il puisse appréhender chaque technique et vous faire un joli gâteau. Bon, maintenant j'ai envie de goûter, alors. Eh mais Cyril, on ne va pas pouvoir goûter tout de suite. Pourquoi ? Eh bien, il va falloir que je vous fasse l'effet de surprise, la fameuse découpe. Je vais mettre un petit tablier et vous, vous allez vous écartter un petit peu. On va se faire qu'il est un 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 peu dans le clip. En tout cas, c'est sanguineau-là, franchement, bravo, il y en a là. Donc, on y va pour la découpe. On a un mollicac à l'encre de sèche avec un petit peu de cacao, une compotée de fraises et la crème au beurre. Et pourquoi de l'encre de sèche ? Eh bien, pour avoir justement cette couleur un peu noire qui fait un peu peur. C'est pas trop sucré. C'est très agréable à la dégustation. C'est moelleux, c'est très bien. Il est vraiment régulier, bien monté. Il y a la petite crème, les fruits au milieu. J'espère que nos pâtissiers vont le faire aussi régulier que ça. C'est des preuves difficiles quand même. Oui, c'est pas évident. Il y a plusieurs techniques différentes et il faut pas se tromper parce que ça peut vite devenir un désastre. On va s'amuser. Oui, enfin ça, ça dépend qui. Parce que pour nos pâtissiers, cette épreuve s'annonce mortelle de technicité. Première étape, le mollicac à l'encre de sèche. Donc le mollicac, le secret, c'est vraiment commencer par bien blanchir les oeufs avec le sucre et bien monter la crème liquide en gentille qu'on va incorporer tout doucement à la maryse. Eh, il n'y a pas le poids de la levure, là. Ça m'inquiète un peu. Autant dans la théorie, le mollicac, je vois un peu ce que c'est. Autant en pratique, j'en ai jamais fait. Du coup, je ne sais pas du tout quel poids de levure je dois mettre. Je vais me faire confiance. Là, j'ai l'impression qu'il y a une quantité raisonnable de levure. Donc on va partir comme ça. Alors, mon fan de Taylor Swift. Salut, Tricia, ça va ? Tu l'aimes bien. Enfin, j'en suis sûre que tu n'osais pas dire que tu l'adorais à bout. Ah non, moi, je n'ai aucun souci. J'assume tout. Taylor Swift, c'est vraiment... Il y a quelques albums d'elle que j'adore. Donc j'assume, j'assume. Tu es allé à un de ses concerts ? Ouais, j'ai eu la chance d'aller à un de ses concerts. J'ai quelques photos si tu veux voir. Ah mais grave ! Ça, c'est une photo de moi avec ma copine au concert. C'est ta copine ? Ouais, c'est ma copine. C'est comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Thaïsir. Et donc là, j'ai quelques photos du concert. Ah ouais ! C'est un sacré show. C'était la première fois que je voyais un show d'une telle envergure. Et donc c'était un vrai plaisir. Et elle a sorti le gâteau sur scène ? Elle n'a pas sorti le gâteau, j'aurais aimé. Tu n'y étais pas, toi ? Non. Ah, Laetitia, je suis sûr que ça aurait fait plaisir à ta fille. J'aurais adoré. Bon, je sens que ce thème, tu es porteur. Eh bien, écoute, j'espère qu'il me portera chance. Tu as été au top du flop sur la première épreuve. Donc maintenant, là, il faut être au top du top. Il faut que je me rattrape. Bah oui. Yes, on y croit. C'est quoi la difficulté de ce gâteau ? La difficulté, c'est qu'il y a énormément de préparation. Et c'est ça, en fait, qui va être le plus compliqué. Et en plus, beaucoup de techniques différentes. Une crème au beurre, du chocolat tempéré, un gâteau moelleux. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, hein. Mais en même temps, on est à la cinquième semaine du concours. À la cinquième semaine du concours, c'est vrai que... Là, ça va augmenter au fur et à mesure. Bah ouais, ouais, je ne suis pas surpris. Ouais. Allez, je te laisse bosser. Merci Laetitia, à plus tard. Bon, vous kiffez Taylor Swift ? Moi, je n'aime pas trop son gâteau, hein. Il est bizarre. Ah, moi non plus, hein. Allez, les gars, on ne lâche rien. Même si vous n'aimez pas Taylor Swift, faites un super gâteau. Allez. Sur cette épreuve technique, le diable se cache dans les détails. Bien que le gâteau soit d'un blanc immaculé, son cœur est noir comme de l'encre. Ici, de l'encre de sèche. Ça, c'est de l'encre de sèche. C'est vrai que c'est quelque chose qui noircit assez rapidement. Il ne faut pas en mettre beaucoup pour pas qu'il y ait de goût trop iodé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne ? On va voir s'il faut en rajouter. Le but, c'est d'avoir un biscuit noir. C'est assez noir, là, non ? Je ne sais pas. Moi, je vais ajouter l'encre de sèche dans mes oeufs que je suis en train de blanchir. Je dose à l'oeil, il faut que ce soit bien noir. Après, on a quatre sachets, donc je me dis qu'il va falloir y aller quand même pour que ce soit bien noir. On ne peut pas faire plus noir, moi, je pense. Ah, mais il y a ça, le cacao. Allez. Comme hier, on tamise un peu de farine, du cacao et de la levure. Et on intègre délicatement à la pâte. Donc là, vous voyez, avec le cacao, ça noircit quand même déjà. Avec le cacao, on est assez foncé et plus la cuisson, je pense qu'on est bon. Ne reste plus qu'à penser à la forme, un cœur diabolique. Un, deux. Alors, l'histoire du moule, là, il faut que je comprenne un truc. Chemiser le moule réglé sur le cran 2 en partant de la plus petite taille. Comment ça peut former un cœur, cette histoire-là ? C'est pas un cœur, ça. Ça, ça va être ça, le truc qui va me gonfler. Mais comment on fait pour régler ? Je connais pas ce truc-là. Un, deux. Un, deux. Ok. Pas du tout. C'est bizarre. Oh ! J'arrive pas à le faire. Comment ça se fait, ce truc ? Allez, hop, ça, c'est OK. Autre énigme obscure à devoir découvrir, la température et le temps de cuisson. On n'a pas les indications, en fait, de température ni de temps. Donc, j'ai mis à 175. Je l'ai mis à 180. Le temps, je sais pas. Combien de degrés ? Je vais mettre... Allez, 170. Pendant une durée, je dirais, de 20 minutes, un truc comme ça. Allez. Allez, Pépère. Tu montes, hein ? Les molly cakes à l'encre de sèche sont au four. Prochaine étape de la recette mystérieuse du gâteau de Taylor Swift, la marmelade de fraises. Parce que Taylor, elle aime bien la marmelade. Préparer la marmelade de 200 grammes de fraises, de l'eau, du sucre et de la pectine. Ah, il n'y a pas les quantités de sucre. Là, il faut être malin dans ce genre d'épreuve. On n'a pas la quantité de sucre qu'on doit mettre dans notre marmelade de fraises. Mais on a la quantité de sucre qu'il faut dans la crème au beurre. Donc, on va faire par élimination. Voilà. Oh, j'ai été proche. Je suis à 435. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève un petit peu de sucre par ici. Hop, nickel. Parfait. Donc ça, c'est mon sucre pour ma marmelade. Magnifique. Du coup, il n'y avait pas la quantité de pectine. Alors, j'ai un peu fait au pipomètre. À voir si mon pip est bon. Allez. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Pour l'instant, ça va. Mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Et qu'à chaque fois, la fin, c'est le speed. Et je ne comprends rien du tout. Hop, allez. Jusqu'ici, tout va bien. Avant une dégustation où notre jury s'attend à ce que le sang coule à flot. De l'hémoglobine à siroter de plaisir, le nouveau secret que va nous dévoiler la chef Chiara Serpagi. Pour avoir cet effet sanguinolant, je vous ai préparé un petit élixir de raisin. C'est bon, hein ? Oui, c'est bon. Ce petit jus de raisin. La difficulté pour les pâtissiers, c'est d'avoir une coque en chocolat blanc assez épaisse pour retenir tout le sang. Évidemment, tout le jus de raisin. Et que ça ne débouline pas partout dans le gâteau. Exactement. J'espère que vous aurez un beau coup de couteau tout à l'heure pour venir transpercer cette coque et qu'on ait du sang qui gicle partout. Moi, j'espère que ça va gicler, mais c'est Cyril qui va donner le couteau. On va les mettre dans des gros seaux et ils marchent comme ça pour écraser les raisins. Ça me rappelle un peu mon enfance, ça. C'était rigolo. Bon, là, c'est pas avec les pieds, c'est avec les mains. Mais c'est pas mal. En fait, c'est logique, hein, puisque c'est dans la peau du raisin que se trouve le colorant. Donc, il faut le concasser avec le jus. Après ce petit hommage à la compétition du meilleur vigneron, retour à nos affaires pâtissières avec la bonne teinte à trouver pour obtenir un jus de raisin couleur sang. Et ils disent un peu de colorant rouge pour avoir l'illusion. Je mets le colorant rouge. Je sais pas ce qu'ils veulent en colorant. Je pense que là, on est pas mal pour du sang. Voilà, on est couleur sang. Là, c'est vraiment couleur sang. Ouais, c'est un meurtre. Voilà, c'est génial. Le sang va-t-il gicler ? Allez, les amis, on va briser vos cœurs dans une heure. Ça a l'air apte, de toute façon, on a plus le temps. Ce serait vraiment dommage de se rater sur ça. Waouh, c'est chaud. Voilà, un petit cœur noir qui, j'espère, sera bien sanguinolent. Il est moelleux, il est très bien. Hop, il reste une heure. Il y a encore beaucoup de travail. À 60 minutes de la fin de cette épreuve technique, nouvelle étape délicate, la réalisation du coffrage en chocolat blanc qui nécessite d'être appliqué à une température précise sur le moule. Là, je suis en train de tempérer mon chocolat. Là, je l'ai fait fondre. Et je vais le faire refroidir, puis le remonter. On en est où ? 32, 33. Là, il faut bien faire redescendre. Timothée, est-ce que secrètement, tu écoutes du Taylor Swift ? Secrètement, discrètement. À vous. Eh ouais. Allez. En tout cas, là, c'est l'histoire d'un cœur brisé. Ça n'a brisé des cœurs ? Ça, il ne faut pas dire ça. Mais je n'ai personne en ce moment. Je suis ouverte. Je suis ouverte. C'est un cœur à prendre, on le sait. Vous habitez dans la région lyonnaise. Je suis là. Ah ! Si vous habitez dans la région lyonnaise. Je suis là, même à Lyon, même où vous voulez. Je vous attends. Il se déplace. Il se déplace pour vous. Je me déplace. Et je vous attends de pied ferme. Je t'attends de pied ferme. Mais avant ça, il faut faire un beau cœur. Ouais, avant ça, là, il faut réussir cette époque. Exactement. Allez, on compte sur toi. Merci, Laetitia. Allez. Elle me met bien, Laetitia. Elle me met vraiment bien. Elle va lancer une annonce dans la région lyonnaise. Je la remercie. Donc ça, c'est ma cavite en chocolat blanc que je suis en train de faire. Je suis en train de bien de la sculpter au pinceau, comme ça disait. De faire des bords, des beaux bords. Il faut bien que ça tienne. Et mon chocolat, il commence déjà à durcir. C'est-à-dire qu'il est bien tempéré. C'est vraiment cool. Ce coffrage est l'un des points clés de la recette, puisque c'est cette cavité qui sera remplie de sang au jus de raisin. Ok, et ça, je trouve que je vais mettre vraiment au congèle, vite. Si le jeune Timothée semble à l'aise avec la technique demandée par la chef Chiara Serpagi, tous nos pâtissiers amateurs ne peuvent pas en dire autant. Je ne sais pas si ça va se démouler, ça, mais je tente. On est censé pouvoir le démouler après avoir pris au frais, mais je ne suis pas convaincue de ma technique. Je ne sais pas ce que je fais. Pour moi, ça ne va jamais se démouler, ça. J'aurais peut-être dû mettre du papier film dedans. Tant pis, je crois que je n'ai plus le temps. Je vais me garder un peu de chocolat au cas où. Après le chocolat blanc, l'avant-dernière grande étape de la recette à réaliser est la crème au beurre. Une crème au beurre bien mystérieuse. Je suis en train de faire la crème au beurre, il n'y a pas beaucoup d'indications à part le grammage des ingrédients. Je sais à peu près comment on fait, mais les températures... Moi, je ne connais pas la température, tout ce qu'à laquelle il faut la monter. C'est moins dur que le crossfit, mais c'est concentré sur l'avant-bras. Ça fait mal aux bras, la crème au beurre. La vache ! C'est terrible ! Moi, c'est du ski que je fais l'hiver, ce n'est pas les bras. C'est les jambes qu'on travaille à la montagne. Là, il y a quand même énormément de beurre dans cette crème. Bon, c'est le but de la crème au beurre. En plus de ça, c'est un bon beurre de Normandie. Donc, j'espère que ça va me porter chance. Là, je vais péter un câble. Le bol, il est pété. Il y a des bouts de verre dedans, quoi. C'est mort. C'est mort. Quelqu'un peut l'aider ? Romain, Romain. Je suis obligé de faire la crème au beurre. Donc, bah... Flop, flop, flop. Je ne sais même pas pourquoi je me bats, mais ce n'est pas grave. À 30 minutes de la fin de l'épreuve, il est plus que temps pour nos pâtissiers d'attaquer le montage de leur gâteau au cœur de sang et de s'atteler à la dernière étape technique, le pochage, qui est la spécialité de notre chef. Donc, là, il faut que je lisse. Alors, vous allez être contents. Cyril et Mercote sont très, très sympas dans cette saison. Ils ont accepté de vous fournir une aide. Allez, il est temps de vous dévoiler qui est notre chef mystère. C'est la reine du pochage. Alors, je vous demande d'accueillir la grande chef pâtissière, Chiara Serpagi. Si jusqu'à présent, notre chef a dévoilé ses secrets à Cyril et Mercote, Chiara Serpagi, la reine du pochage, va maintenant faire une démonstration de son savoir-faire à nos pâtissiers. Tant mort au chrono, on écoute attentivement et on apprend. Bon, j'espère que je vous ai rendu la vie dure avec ce gâteau. Et alors, il y a le plus dur qui arrive avec le pochage. Vous avez un joli glissage. Il faut une super crème au beurre bien blanche. Vous vous souvenez, quand on est à la poche à douille, on enlève toujours les bulles d'air. Alors, le premier pochage que je vous montre, c'est avec la douille P125. Et on veut comme ça des pétales de fleurs. Ah la vache, ok. Vous y allez lentement et raflez le gâteau. Vous verrez, ce sera beaucoup plus facile pour vous de pocher. Le deuxième pochage, on a une douille nid du coup. Et on fait comme ça, vous voyez, des belles boules. Et ces boules. Et vous venez comme ça en fait, à moitié. Et le dernier mouvement, des petites choses un petit peu comme ça. Et après, il va falloir que vous me passiez des petits décors ici, sur tout le pourtour. Et puis après, vous montez là aussi. Tout comme ça. Et là, si vous avez le temps de faire comme ça, trois par côté. Trois par côté. Allez, bon courage tout le monde. Faites-moi des beaux pochages et des beaux gâteaux pour faire plaisir à Taylor Swift. Et évidemment, au jury, un joli pochage et un cœur bien sanguinolent. On a été ravis de te recevoir. C'était trop chouette. Merci. Bon courage tout le monde. Bonne journée. A bientôt. Merci. A quelques minutes de la fin du temps imparti, c'est le moment pour nos pâtissiers de récupérer leur coffrage en chocolat blanc. Et de le démouler sans casser les parois, afin de pouvoir y verser le jus de raisin. C'est plutôt bon signe. Cette cavité m'a l'air étanche. C'est quoi ça s'en... Oh ! J'ai cassé mon cœur. Bon, c'est pas grave. J'ai bien cassé mon cœur. Mange de... Comme ça, si je comprends bien, ça va là. Le problème, c'est que j'ai pas de cavité. Là, ça va être chaud parce qu'il faut que je vais mettre mon élixir. Ok, ça fond pas ? J'ai peur. J'essaye de faire fondre un peu du chocolat tout autour, pour qu'au milieu, il y ait une cavité qui fasse le cœur coulant. Vu que j'ai pas la cavité, j'ai juste le bas et le dessous, je vais mettre mon élixir, qui va être retenu par la crème. Oh, merde ! Oh, non ! Mon sang, il a débordé. Je vais juste refroidir un peu. Je crois qu'on est bon, à peu près. Allez, plus que 5 minutes ! Dépêchez-vous, là ! Et une fois le cœur refermé, il est temps de terminer de la plus belle des manières pâtissières, à savoir un joli pochage. Tiara a dit qu'il faut bien éraser le bord, en fait. Allez, je donne tout. Là, comme elle a dit, on enlève bien les bullières. Hop, et là... Alors le pochage, c'est un truc que j'adore. Je suis au mieux, j'essaie de reproduire le pochage de la chef. C'est pas trop facile. Ça coule, ça coule. C'est une catastrophe. Hop, là, j'ai pas le temps. Donc, comment elle a fait, la chef, là ? Je n'ai jamais fait ce genre de pochage. Elle a bien dit de chauffer. Hop. Chiara, c'est exactement comme ça qu'elle a fait. Allez, appliquez bien toutes les techniques de Chiara. Pochage au-dessus, sur les côtés. Ah oui, sur les côtés. Je ne sais même plus ce qu'elle a fait. Elle a fait des choses comme ça, je crois, qui s'entrelassaient. Mon cœur saigne. Il ne reste pas beaucoup de crème. Attends. Génial. Bon, il n'est pas au milieu, mais bon, t'en plus. On va essayer de faire un truc sympa, là. Dix. Mais je n'ai plus de crème. Neuf. Huit. Sept. Six. Hop. Je vais faire tail off. Cinq. Quatre. Je n'ai plus du tout de crème au beurre, du coup, je suis en train de faire les fonds de poche. Trois. Deux. Un. C'est fini. Oh, c'est pas possible. Bon, Romain, viens. Qu'est-ce qui s'est passé, bébé ? Le bol du roux, il a cassé en deux. J'avais ma crème au goreur. Oui. T'as ta place ici. Alors arrête. Bon, ben voilà, semaine de l'horreur, épreuve de l'horreur, deuxième épreuve de l'horreur. Voilà, je ne suis pas convaincu. Je suis dégoûté parce que la chef invitée est l'une de mes chefs préférés. Voilà. C'est à oublier. Voilà. Je pense avoir fait honneur à Taylor Swift avec mon cœur ensanglanté. Peut-être j'aurais pu être un peu plus régulier sur le lissage. Ce n'est pas parfait comme je l'aurais voulu. Mais le reste, je suis assez content. Nos neuf pâtissiers vont maintenant dévoiler leur gâteau sanglant à notre jury. À l'issue de cette dégustation à l'aveugle, Cyril et Mercotte établiront un classement de la reproduction la moins réussie à celle qui s'est le plus rapprochée de la création aperçue dans le célèbre clip de l'artiste Taylor Swift. Il est sublime. Voilà ce qu'il fallait faire, les enfants. Alors, trois pochages différents avec trois douilles différentes, vous vous souvenez ? Voilà. Superbe, magnifique, superbe. Allez, on va voir ce que vous avez fait. Premier gâteau, Taylor Swift. Le pochage, on n'a pas tout bien écouté. On a oublié le pochage en bas. Mais il y a quand même la petite frise autour. C'est pas lisse. Oh, il saigne, il saigne. Il a bien une forme un peu de cœur, mais bon, un petit cœur. Alors ? Donc il faut que je fasse l'assassin. Allez. Oh là là ! Quoi ? Ah là 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 ! Alors ? Bon, mais déjà, ça a bien saigné. Ça n'a pas vraiment giclé. Mais... Mercote. Ah ben, c'est... T'as vu, Taylor Swift. Ben là, il est plus que mouillé. Il est plus qu'au molly, le cake, hein. T'as vu ? Il est ramolli. Ils ont mangé un clown, hein. Alors, ben là, le biscuit est imbibé, c'est amusant. Et là, il a dû y avoir une fuite, ici, au milieu. On a mal colmaté. Qui est tombé dans le biscuit. Donc le biscuit, il est vraiment... Vous voyez là ? La bouillie, ouais. Il est vraiment tout mouillé, quoi. Il est détrempé. Un peu comme un papa. Donc c'est pas du tout ce qu'on attendait. Allez, gâteau suivant. Il y a du défaut de pochage aussi. La forme de cœur, elle y est vraiment pas beaucoup, un petit peu. Allez, vas-y. Voilà. Ben, ça suffit, ça suffit. N'y prends pas plaisir. Ah, mais j'aime pas. Je prends pas plaisir. N'y prends pas plaisir. Le biscuit est bon. Les couches sont bien équilibrées. Mais la compotée de fraises, elle est liquide, donc elle part. C'est dommage, on voulait une jolie couche, un peu ferme. Allez, cœur ensanglanté, suivant. Le dressage. C'est un peu mieux. Il y a tout autour, en bas. Il y a un petit air penché. Mais il y a les S sur les côtés. Il y en manque un petit peu sur le dessus, la douille cannelée. On commence à se rapprocher de ce qu'on voulait. Allez, faut que ça gique. Ben là, il n'y a pas beaucoup de sang, hein. Là, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Alors, voyons voir. Ah oui, il n'y a pas de liquide, là. Non, mais celui qui a ou celle qui a fait ça, il a mis la compotée de fraises et pas le jus de raisin. Non, le biscuit, il est réussi, il est moelleux. Il y a des compotées de fraises à l'intérieur. Non, non, il n'y a pas la compotée de fraises, Cyril. Non, enfin, Cyril. Moi, je n'y, moi. La fraise, elle est dessus. J'ai dû manger. Ben, moi, je n'en ai pas. Il y avait un bel effort à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est... On n'a pas bien lu la recette. C'est dommage, parce que c'est pas très bien lissé à l'extérieur, mais le pochage est plutôt bien fait, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est un beau travail de pochage, un peu moins de maçonnerie. Oh bah. Oh, ça gicle un peu. Mais pas tant que ça, hein. Là, on en a mis, mais un tout petit peu, hein. En se disant, bon, on prend pas trop de risques. Elle est timide, la compotée de fraises, hein. Le gâteau est bon, il est moelleux, mais il n'y a pas le jus de raisin au milieu. Et puis la maçonnerie laisse à désirer. Mais le pochage n'était pas si mal. Ouais, c'était pas si mal. Celui-là, il est beau. Le travail de maçonnage est bien fait. Beau pochage en bas. Les S sont pas mal. Il est haut et il y a un joli pochage sur le dessus. Et il y a la petite place pour redonner ton coup de couteau. C'est un fan ou une fan de Taylor Swift ? C'est toi, Benjamin, non ? C'est arrivé, je crois, ou pas ? Oui, oui, en passant par... Dans la carte. Allez, on y va. Voilà ! Voilà ! Ah, je suis allé, hein. Tiens, bon, la feuille de chocolat, elle a craqué. Elle était bien faite. Elle était bien faite. C'est bien, ça a giclé, c'est le principal. Ouais, on sent que c'est moelleux quand tu coupes. Le biscuit, ça va ? Bah, le biscuit est bon. Dommage qu'il y ait de la crème au milieu. C'est juste biscuit, fraise, biscuit, fraise. Petite erreur de lecture. Mais c'est quand même un bon gâteau, un bon pochage. Allez ! Au suivant ! Celui-là, il est beau. Ah bah oui, mais on n'a pas laissé la place pour ton couteau. Ouais, et puis c'est dommage parce que... Et la maçonnerie, pas terrible. Ah, on voit un peu de biscuits. Il n'y a pas les S. Parce qu'au lieu de faire les S sur les côtés, on les a tous mis sur le dessus. Donc... Mais il y a quand même un beau travail de brochage. Alors, je vais... Est-ce que ça va gicler ? Oui. Gentiment, hein. On ne peut pas dire que ce soit un geyser. Mais ça va le mettre, un geyser. Bon, là, il y a bien la crème à la fraise, sans l'eau de crème. Donc ça, c'est bien. C'est pas vrai, il a imbibé le biscuit, hein. Oui. Et en fait, il y a un endroit où ça a coulé. Et de ce côté, le gâteau, il est tout mouillé. Ah oui. Allez ! Au suivant. Celui-là, il est très, très beau. On a les S. On a un beau pochage tout autour. Il y a le trou au milieu. Il y a le trou au milieu. Il y a les trois pochages différents sur le dessus. Et c'est un joli cœur. Bravo ! Pourvu que ça saigne. Allez, courage ! Allez, 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 vas-y ! Ouais ! Un petit chouille. Ça va, ça va. T'as senti la boîte en chocolat ? Ah oui. Bon, alors ça va. La boîte crânienne ? Oui. Il y a le sang, mais on n'a pas mis beaucoup de sang. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment le biscuit et la fraise. Pas de crème. Ça, c'est bien. C'est comme la recette. Le gâteau n'est pas émis bien. Il est bon. Celui-là, je le ferais bien goûter à Taylor. Là, il n'y a pas le trou déjà pour que tu fasses ton acte avec ton couteau. Mais c'est pas mal. C'est pas lisse-lisse et on voit du noir. Il y a une petite collerette. Oui, il y a un effort sur le pochage, mais il est petit, par contre. Ça va gigler, tu penses ? Non. Ah non ? Non, non, j'y crois pas. Comment tu sais ça, toi ? Ah, mais il n'y a pas le chocolat. Oui, mon instinct me disait bien qu'il n'y avait pas la boîte en chocolat. Tu vois bien que c'est du biscuit jusqu'en haut. Ah, il n'y a pas la boîte en chocolat. On a juste mis de la crème, on s'est dit que ce sera bien suffisant. Et du coup, on ne met pas le sang parce qu'on a peur du sang. Le biscuit, il est pas mal. Il y a bien la fraise, c'est bien. Tous les éléments sont bien réussis, donc bravo. Dernier. Il n'est pas lissé. Il est mal poché. C'est un cœur malade, c'est quelqu'un qui a eu un petit infarctus, là. J'en mets le côte. Il y avait la boîte. Ah oui, la boîte, le sang. Il y en a. Et c'est quand même bien de guingois. C'est dommage, ça penche un peu, là. Il y a la bonne compotée au milieu, le biscuit est bon. La compotée est quand même un petit peu liquide. Il n'y a aucune régularité. Il n'est pas fini, c'est vrai. Dommage. Le classement que s'apprête à donner le jury sur cette épreuve technique est décisif. Que nos pâtissiers aient brillé ou aient été en difficulté sur la première épreuve, cette nouvelle appréciation de Cyril et Mercote est précieuse, avant d'attaquer le troisième et ultime défi de cette semaine. Alors, Cyril et Mercote, vous allez enfin pouvoir nous révéler le classement. Mercote, qui est en neuvième position ? Alors, qui a fait... Qui a fait ça ? Lorraine, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ben, j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai eu des soucis. Il était penché. Il y avait un peu la boîte pas terrible, mais il y était. Il y avait pas trop le sang. Et surtout, il y avait zéro pochage. Cyril, qui est en huitième position ? Qui a fait ça ? Boîte pas étanche. Il y avait une vraie fuite. Et là, c'était vraiment... On pouvait pas le manger. T'as vu, c'était tout écrasé. En septième position, nous retrouvons le gâteau sanglant de Romain. Pourquoi t'as pas fait la boîte ? Mon bol s'est éclaté en deux à la fin, quand j'avais ma crème au beurre dedans. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de faire ma boîte. Numéro 6, le gâteau de Tziori. Il y avait un peu de pochage, mais... Le gâteau était tout mouillé. Top 5, la reproduction de Benjamin. Ça va, t'es au milieu. Numéro 4, celle de Christelle. Et en troisième position, nous retrouvons notre motard de Savoyard de Jennifer. C'est pas mal, Jennifer. Il y avait bien la compétition. Le biscuit était bien moelleux. Donc, c'était bien. La première place se joue donc entre le Benjamin et le doyen du concours, Timothée et José, qui sont depuis le début de la compétition les mieux notés sur l'épreuve technique. Timothée, José, José, Timothée. Qui occupe la première place de ce classement, Cyril ? Qui a fait ça ? Ah, bravo ! Bravo, José ! Bravo, José ! J'ai joué ça. Deux propres, hein ! Bravo, Timothée aussi ! Pourquoi t'as mis la crème au milieu ? Pourquoi t'as mis la crème au milieu ? Je ne savais pas, parce que pour moi, dans un gâteau, il y avait de la crème. T'as pas lu la recette ? J'ai lu toute la recette, sauf le montage. Bon, Taylor Swift sera fier de vous. Bravo ! Bravo, vous pouvez vous applaudir. Allez ! Allez, venez ! Sous l'attente du meilleur pâtissier, il est temps pour nos amateurs d'effectuer une troisième et dernière épreuve. Grande nouveauté de cette saison 13, cette ultime défi est une épreuve surprise qui change chaque semaine. Et avec cette semaine de l'horreur, évidemment, la surprise s'annonce terrible. On passe à l'épreuve surprise. Alors, est-ce que vous avez déjà fait de la magie noire ? Non. Ouais, on en fait tous les jours, hein ! N'est-ce pas ? Christelle, t'as fait déjà de la magie noire. Ah, génial ! Elle n'aime que le rose. Ah oui, la magie rose. Est-ce que vous avez peur du noir ? Non, ça va. Ça va. Non ? Ah, pourtant ! Vous allez devoir mettre à l'honneur la couleur noire. Abracadabra ! Vous allez devoir transformer un grand classique de la pâtisserie en un gâteau entièrement noir à l'extérieur. Ah ouais. À l'extérieur. Avec Mercote, on vous demande de revisiter un grand classique de la pâtisserie française. Par exemple, une tarte au citron meringué, un flan, une charlotte, mais vous le transformez en un gâteau d'apparence noir. Alors, un gâteau totalement noir. Ok. Pas entre chien et loup, noir. Par contre, à l'intérieur et à la coupe, vous faites ce que vous voulez. D'accord. Vous avez compris ? Du noir, rien que du noir. Mais aussi du goût, rien que du goût. Challenge. Alors, pour transformer un grand classique de la pâtisserie en un gâteau revisité au visuel entièrement noir, vous avez deux heures. À vos marques, ré-pâtissez. Nos pâtissiers ont deux heures pour faire de la magie noire. Ils doivent jeter dans les ténèbres de leur chaudron ou de leur batteur, c'est selon un grand classique de la pâtisserie française, et le revisiter en lui donnant une couleur extérieure entièrement noire. Je choisis le baba. Je prends la tête directe. Mais avant toute chose, il faut déjà faire le bon choix de délice à réinterpréter. Alors, toi, tu vas choisir quoi ? Il y a la tropédienne, la tarte au citron. Moi, je adore la pâtisserie. Ah, mais tu sais quoi ? Je te souviens que tu allais choisir celui-ci. Le choix du grand classique est capital. Il faut se sentir capable de le rendre aussi noir que du charbon, et évidemment, que cela soit très bon. Alors, je choisis pour toi ? Vas-y. Écoute, j'adore Bordeaux. Tu sais à Bordeaux, ce qu'il y a ? C'est quoi les canets ? Ils sont excellentissimes. Donc, je veux que tu me fasses un canet aussi excellentissime. Mais en noir. Et tu peux avoir le cupcake d'or. Je croise des doigts. Je te remercie. Allez, je file. J'ai envie d'avoir un gâteau noir. Tout noir. Un baba au rhum, une tarte aux pommes, un millefeuille, ce qu'ils veulent. Issus de la tradition française, mais tout revêtu de noir. Un gâteau qui fait peur, comme si ça allait porter malheur. Ah, ah. Le cupcake d'or, c'est l'opportunité de se qualifier directement pour la suite de la compétition. Voilà qu'il n'est pas pour déplaire à Oussama, en difficulté après son flop sur l'épreuve 1 et son avant-dernière place sur l'épreuve technique du gâteau ensanglanté. Donc, ouais, je me sens grave en danger, là. Pour tenter de sauver sa peau, Oussama mise sur le flan. Grand classique pâtissier qui sera aux pommes caramélisées, de forme carrée et tout de noir vêtue. Donc là, en fait, je vais commencer par faire la pâte, c'est-à-dire la base de mon flan. C'est une pâte sucrée. Dans ma pâte, j'ai rajouté en fait un colorant en poudre. Là, on voit que ça commence un petit peu à travailler. Toute mon aventure repose sur ce flan. Mon objectif, c'est d'obtenir le cupcake d'or parce que je me sens en danger un petit peu sur cette épreuve. Mais pour obtenir le cupcake d'or, il faut réaliser le meilleur gâteau possible. À nos pâtissiers de tenter de le décrocher avec un grand classique à réinterpréter en une seule couleur, le noir. Pour ma revisite, j'ai choisi le millefeuille. J'aime bien cette pâtisserie, c'est très gourmand, c'est très agréable. Là, il ne faut pas que je perde de temps parce qu'en 12 heures, une pâte feuilletée, ce n'est vraiment pas évident. J'ai choisi la tarte au citron meringuée pour revisiter mon grand classique de la pâtisserie en noir. J'ai pris la tarte à teint parce que c'est le gâteau que je préférais dans ceux qui étaient sur la table. Et dès que je l'ai vue, ça m'a tilté tout de suite. Opéra, c'est le dessert fétiche de mon père en plus. Il y a du chocolat, du café, les saveurs que j'adore. Donc, opéra. Alors, j'ai choisi le baba au rhum parce que déjà, j'aime beaucoup manger ce dessert-là. Et c'est vrai que j'en fais régulièrement à la maison. Donc, je vais essayer de le refaire aujourd'hui en le rendant tout noir. Millefeuille, tarte au citron, tatin, opéra, baba ou encore Charlotte et Pavlova. Autant de classiques à repeindre en noir et là aussi, le choix de la technique est multiple. Lorsque je fais couper le gâteau, je veux retrouver des bonnes saveurs, je veux retrouver des associations de goût. Et ça, ils font comme ils veulent. Ils sont libres. Alors, pour le faire noir, bien entendu, il y a le charbon végétal, le chocolat, on peut mettre du colorant noir. Mais on peut aussi utiliser les fruits naturels. Les fruits noirs, par exemple, la mûre, le cassis, la myrtille, qui va permettre de faire quelque chose de noir. On peut travailler les mousses au chocolat. Et on peut travailler toute autre chose qui peut apporter ce côté drapé de noir. Moi, les amis, j'ai joué le jeu et j'ai choisi le Saint-Honoré. Saint-Patron. Des pâtissiers. Merci, Marie. Donc, j'ai fait une pâte feuilletée, inversée pour qu'elle soit bien développée. J'ai fait des choux au caramel noir. Ganas menté à la réglisse. Et ensuite, je l'ai floqué en noir. Ah, super ! À la réglisse, ma mère Côte, pour toi. Contente. Magnifique. Bon, on va le goûter quand même, Cyril. Allez. C'est vanillé, d'habitude, le Saint-Honoré ? Oui, c'est vanillé, vanillé et caramel. Là, tu revisites aussi les goûts, donc. Je me régale. C'est succulent. L'avantage de la pâte feuilletée inversée, c'est qu'elle est ultra légère. Ouais. On n'a pas pleuré la ganache montée au réglisse et tant mieux. Et les choux sont garnis de caramel qui sont très, très bons aussi. C'est une très belle revisite, monsieur Lignac. Ouais. Moi, j'ai tout mangé. Ce que je veux, c'est que les pâtissiers gardent les fondamentaux du gâteau qu'ils vont revisiter. Là, moi, j'ai gardé les fondamentaux, c'est-à-dire le chou caramel, la pâte feuilletée et la crème. Alors, après, j'ai mis réglisse et caramel, mais on garde la base des deux crèmes. Et visuellement, il est tout noir. Tu remplis contrat. Ça va. Écoute, c'est parfait. Ouais. Allez, on va voir si les pâtissiers s'y arrivent. Mais gars, le gâteau aujourd'hui, c'est noir, c'est ? Noir. Noir. Et gris, c'est gris, c'est ? Noir. Ah non, c'est fini. Donc, c'est pas gris, le gâteau. Le gars, il nous met la pression comme ça, là. Si sur cette semaine de l'horreur, tous nos pâtissiers redoublent d'efforts, il y en a une qui règne en son royaume. C'est notre bikeuse Jennifer, grande adepte des têtes de mort. La semaine me va bien, j'ai l'impression. Lors de l'épreuve créative, la Savoyarde a fini dans les tops avec sa licorne diabolique. Eh bien, c'est très gourmand. On se fait plaisir, donc bravo. Puis, elle termina à la troisième place lors de l'épreuve technique du gâteau ensanglanté. Cette semaine, ça va pour toi. Mais c'est les têtes de mort, je te l'ai dit. Je suis dans mon élément. C'est dans mon élément. Hop, j'espère vraiment que ça va marcher. J'espère être dans la même lignée aujourd'hui. Et pourquoi pas, peut-être avoir le tablier bleu cette semaine. Pour tenter de décrocher le tablier bleu, Jennifer propose un baba au rhum, dont la pâte à baba sera colorée à l'encre de sèche. Pour le reste, crème pâtissière au rhum, cœur coulant au caramel beurre salé et chantilly mascarpone, elle aussi, noire comme la nuit. Demandez mes babas, mes petits babas au rhum. C'est la première fois que je fais une pâte à baba express. D'habitude, je prends le temps à la maison de faire lever ma pâte, tout ça. Donc c'est vrai qu'en deux heures, j'arrive à sortir des babas, c'est correct, c'est cool, quoi. Allez, encre de sèche. Alors là, ça rigole plus. Bon, là, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que ce soit noir. Ça devrait aller. Ça va, Jennifer ? Ça va. Alors là, t'as fait une pâte à baba ? Express. Ouais, express, parce que... Express, que j'ai pas le temps en deux heures de faire. Moi, quand je l'ai fait, je mets trois jours pour les faire. C'est ça. Ben oui. Un jour pour la pâte, un jour pour le séchage, un jour pour le crampage. C'est ça. Là, on a que deux heures. Et là, t'as deux heures. Je fais au mieux. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit moelleux, quoi. Il faut que ce soit moelleux, il faut pas que ce soit détrempé non plus. Il faut pas que ça parte en lambeaux. C'est ça. Donc là, en fait, comment tu l'as teintée, la pâte ? J'ai teintée avec de l'encre de sèche. D'accord. J'en ai pas mis trop, parce que je veux pas que le goût du poisson ressorte. Ah ouais, parce que alors là, c'est bon. C'est l'enfer, sinon. Mais t'as bien mis du rhum, ça sent bien le rhum. J'ai mis du rhum là. Dedans, je vais mettre une petite crème pâtissière au rhum aussi. Allez, j'espère que t'as bien dosé l'encre de sèche. J'espère aussi. Ça devrait le faire. Jennifer a choisi comme colorant naturel l'encre de sèche. Ok ? Attention au dosage, parce que l'encre de sèche, ça peut très vite sentir le poisson. Un baba au poisson, je suis pas très fan. Ok, donc, série des mères, quand on est mis en garde sur l'encre de sèche, il faut pas que ça ait le goût du poisson, parce que ça peut être très fort. Ça sent un peu, mais pas trop, ça va. Donc là, ma pâte à baba, je la fais cuire pendant 20 minutes à 180 degrés. Hop ! Donc là, c'est parti. 20 minutes, top chrono. Jennifer a opté pour l'encre de sèche. Et de son côté, Lorraine compte sur le charbon végétal pour noircir sa tarte au citron. Moi, j'aime bien parce que ça colore naturellement. Donc là, je mélange mes poudres entre elles. Cyril m'a mis en garde quand j'avais mis du charbon végétal dans mon fluffy cheesecake la semaine dernière, parce qu'en fait, il trouvait la texture très sableuse et que ça restait en bouche. Donc je vais essayer de bien doser pour que ce soit pas dérangeant à la dégustation. Là, c'est un nouveau challenge, du coup, parce qu'il m'a déjà fait la remarque. S'il me fait la remarque une deuxième fois, ce serait comme si je n'écoutais pas les conseils. Or, c'est ce que j'essaye de faire pour progresser. Donc on verra si ça paye. Et s'il y en a bien un qui ne cesse de progresser, c'est le dénommé José. Notre breton a fait partie des tops en épreuve créative. Ça, pour moi, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est mortel. Et il a remporté haut la main l'épreuve technique du gâteau au cœur de sang. Du coup, sur l'autoroute du succès, José compte prendre la première sortie direction le tablier bleu. J'entame celle-ci serein. Mais bon, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut relâcher la tension et faire de la bip. Enfin, bref, pour sa réinterprétation d'un grand classique à vêtir de noir, José part sur une charlotte au mur, composée d'un biscuit cuillère au charbon végétal, d'un crémeux à la mûre et d'une bavaroise aux fèves de ton cas. Alors, mon José ? Bonjour, très cher. Bon, dis-moi, t'aimes déjà la couleur noire, toi, ou pas ? Je crois que c'est une de mes couleurs préférées. Ah ! Le bleu, j'aime bien. Alors, tant mieux, tu peux avoir le tablier bleu. Je vais tout faire pour réussir du mieux que je peux à chaque côté. T'es quelqu'un qui est en confiance en toi ? Oui, j'ai confiance en moi. Et t'es pas prétentieux, t'es pas vantard, hein ? Euh, les gars ? Est-ce que je suis vantard ? Carrément ! Salopion, tiens ! Je le charrie. C'est du propre. Allez, franchement, t'es au top. Allez, je fais mon pochage pour mes cercles de biscuits. Ça, c'est le fond et le haut de la charlotte. Et là, je vais faire mes cartouches. Voilà, ça va partir au four à 180 degrés pour 8 minutes. Et les cercles, je vais les mettre en haut. Votre gâteau doit être tout noir, je vous rappelle. Allez, les gars ! Allez, allez, allez ! Allez, la team ! Pou, 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 pou. Ousama, tu as besoin de toutes tes pubs ou pas ? Non. Tu peux m'en donner une ? Bien sûr, vas-y, viens. Merci. Là, je suis en train de faire le fonçage de mon flanc. Alors, ce n'est pas une étape que j'aime particulièrement. Mais voilà, ça va. Je la réussis quand même assez. Je me sens, on va dire, en speed. Comme d'habitude, pour ne pas changer. Mais j'espère que ça va le faire. Je vais encore avoir du noir partout. Hop, je vais remettre ça au frais. Mixer ça. Si le flanc d'Ousama sera plongé dans les ténèbres, la pavlova de Christelle est pour le moment encore bien lumineuse. Alors, la texture de ma meringue, elle est bien. Voilà. Donc là, maintenant, je vais venir pocher ma meringue. Alors là, je donne la forme à ma pavlova. J'essaye de faire un pochage qui soit beau et régulier. Parce que je dois leur fournir un dessert revisité d'exception. Voilà. Alors, je suis contente de mon pochage. Voilà. Et là, je vais pouvoir le mettre au four. Allez. C'est 100 degrés, voilà. Et pour une heure, au moins une heure et quart. Allez. Ça enfourne, ça défourne pour nos pâtissiers qui ont tous choisi leur grand classique à revisiter. Tous sauf Timothée, qui s'est laissé conseiller par Laetitia. Donc là, je vais venir faire ma préparation à cannelé. Alors, donc là, je vais venir ajouter l'alcool d'anis. Donc c'est assez fort quand même. Et hop, on y va franco. J'aime pas trop l'anis quand même. Je trouve ça assez puissant. Mais dans un gâteau, je pense que ça peut être bon. Alors, Timo, je t'ai choisi les cannelés. Ça m'arrange pas mal, pour être honnête. Attends, c'est pas mal, pourquoi ? J'adore les cannelés. C'est sympa à revisiter, ça a une belle forme. Et t'en fais chez toi ? Alors moi, j'en fais pas, c'est plutôt ma mère qui fait les cannelés. Elle sait très bien faire les cannelés. En plus, elle met un bon rhum, du coup, ça a bon goût. Ta mère, c'est ta source d'inspiration ? Ma source d'inspiration, oui, mais c'est surtout ma critique. Ça m'aide à améliorer ma pâtisserie, en fait. Elle souligne les petits points, mais c'est bien, au moins, ça m'améliore. Elle est aussi sûre que Mère Côte ? Non, pas à ce point-là, quand même. À ce point-là. D'accord. Donc là, en fait, t'es en train de faire les cannelés pour prouver à ta mère et dire à ta mère que tu fais de super bons cannelés ? À peu près tout. L'école, tout ça. À peu près tout, ouais, l'école. C'est grâce à elle, aujourd'hui, que le meilleur pâtissier, déjà, je suis là et surtout que j'arrive à me ressaisir à chaque opportunité et à toujours perfectionner ce que je fais, en fait. Exactement. Bon, est-ce que ça te dit qu'on appelle ta mère ? Tu veux appeler ma mère ? Si tu veux. Regarde, on appelle ta maman. Allô, maman ? Bonjour, Ingrid ! Maman, ils m'ont appelé pendant que je fais une épreuve. Mes cannelés, ça se cueille à combien de degrés ? Tu me prends de court, là ? Je ne sais pas trop, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. C'est quoi, c'est 900 ? 180 degrés, je pense que c'est bien. Ok, merci. Ingrid, Timothée, il est en train de faire des cannelés pour vous. C'est super gentil, c'est vrai que j'adore les cannelés. C'est chaud, maman. Je suis sûre que tu vas continuer à les éblouir avec ton talent de pâtissier, parce que ce que tu fais, c'est toujours délicieux et aussi très beau. Elle est gentille. C'est un très bon pâtissier, dis donc. C'est gentil, maman, merci. C'est dommage que je vais te les goûter. Viens, viens les goûter. Viens, viens, viens. Ça, un petit peu loin. Un petit peu. Au bout de temps, bonne chance. Merci, maman. À bientôt. Au revoir. Ça va, elle est gentille, ma maman. J'adore. Fais-nous des beaux cannelés noires. Merci beaucoup, Laetitia. Tu m'as surpris, dis donc. Ne m'attendez pas. Allez, hop. On met dans le bol. On sent bien l'anis, mais pas trop. Ça part en cuisson, vite, vite, vite. Bam. Ça, au four. Donc, je vais mettre à 180 pendant 10 minutes. Allez, les pâtissiers, il vous reste une heure. À mi-parcours, nos pâtissiers ne lâchent rien sur cet ultime défi sous le signe de la terreur. Avec la revisite de son opéra qui n'attend plus que son fantôme, Romain sent un souffle sur sa nuque. Celui d'une terrible malédiction. Dans la vie quotidienne, je ne suis pas superstitieux non plus de ouf. Peut-être parce que c'est la saison 13. Mais là, depuis que je suis arrivé ici, je suis très superstitieux. J'ai remarqué que ça faisait 5 éliminés, qu'ils étaient toujours côté château. L'horrible malédiction du plan de travail côté gauche. Aurélie, Céline, Inès, Dorothée, Laetitia. Toutes éliminées alors qu'elles officiaient dans la rangée face au château. Un lieu hanté, terrible, d'où l'on peut sentir les effluves de sésame. Issue de la préparation de Lorraine sur le plan de travail d'à côté. Il y a une belle odeur de sésame terrifié. Et là, je suis en train de préparer la nougatine au sésame noir. J'ai choisi le sésame noir comme une évidence. Déjà parce que j'adore l'association agrumes sésame noir. Et évidemment, sésame noir parce qu'on est sur l'épreuve du classique noir revisité. Qu'est-ce que tu fais, Lorraine ? Je fais une nougatine au sésame noir pour agrémenter mon classique revisité qui est la tarte au citron meringuée. Ouh là, ça va être dur de la faire noire. Le sésame noir, il va colorer naturellement ma nougatine. Et visuellement, tu vas faire comment ? Alors visuellement, ma tarte au citron meringuée, elle prendra la forme d'un tacos. D'accord. Et donc, j'ai deux pâtes sucrées en demi-lune que je vais faire tenir à la verticale et que j'ai colorées au charbon végétal. Mon crémeux citron au milieu que je vais coller avec un peu de meringue et mon pochage. Faire tenir à la verticale en plus de toutes ces difficultés, c'est beaucoup de choses. Évidemment, vous êtes venu au moment le plus stressant pour moi, la nougatine. Et moi, je suis stressé pour toi, là, parce que je veux que tu résistes. Laisse au chaud, laisse au chaud. Ok. Comment je sais quand est-ce que je dois m'arrêter ? C'est fini, c'est bon, tu peux y aller. Et là, tu veux l'étaler. Alors vas-y, c'est bon, stop. On met dessus doucement. Et après, doucement, doucement, doucement. Voilà, encore. Une petite astuce aussi, on l'étale sur une plaque chaude. C'est là, en fait. D'accord. Ça refroidit vite. Ok. Allez, courage. Vas-y, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Florène n'a pas choisi la facilité. Les tacos, la meringue italienne colorée, la nougatine au sésame noir. Retrouver le goût et les textures d'une tarte au citron à la dégustation, c'est pas facile. Allez, pâtissière, pâtissière, il vous reste 30 minutes. Allez, on y va. Il me reste 30 minutes. Les papas sont cuits. Ils sont bien. Je vais déjà essayer d'imbiber un. Déjà voir comment ça rend, mon histoire. En général, quand on fait des papas au rhum, qu'on prend des recettes, c'est marqué du rhum avec parcimonie. Moi, j'enlève parcimonie. Ça me dérange, parcimonie. C'est rhum à gogo. Après un dessert et un papa au rhum chez moi, prenez un taxi. Je vais mettre l'encre de sèche dans mes pommes et mes abricots avec mon caramel pour donner de la couleur noire. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Ça a noirci tout de suite. J'ai prévu de faire une tarte tatin gélifiée. Dans une tatin, il n'y a pas de gélatine d'habitude, mais là, c'est une revisite. Donc, c'est comme ça que je la revisite, moi. Là, je vais vraiment jouer la carte du noir à fond. C'est un bœuf bourguignon, exactement. Il me faut maintenant préparer le crémeux au mur. 45 grammes d'œuf. Le monsieur, il a dit 45. C'est 45, voilà. Les mûres. Dans mon gâteau, ce qui va surprendre le jury, c'est la combinaison mûre tonka. Parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, se marie plutôt pas mal. On ne va pas faire trop épais non plus. Voilà, ça part au frais. Que ce soit les mûres, le sésame, l'encre de sèche ou encore le charbon végétal, nos pâtissiers ont directement coloré leurs pâtes et leurs biscuits. Mais Christelle, avec sa meringue immaculée, doit de son côté se lancer dans un atelier peinture. L'idée, c'est de venir peindre, en fait, ma meringue de noir. Voilà, c'est bien. Si je viens la tapoter comme ça, ça peut être pas mal. Vas-y, vas-y. En fait, vas-y, vas-y, plus franco. Là, tu vois, hop, on y va vite, là. Tu vois, hop. Bon, alors, mi-recôte. Donc, aujourd'hui, alors, avec la théorie. Allez, laisse-la travailler, Cyril. J'arrive, j'arrive. Je reprends de là, tu comprends ? Mais quand je te vois bidouiller, là, il faut y aller parce que t'as pas le temps, déjà, un, deux. Et puis là, le chocolat, il va prendre et tu vas pas remonter ta meringue. Allez, vas-y. Plus que 5 minutes. Oula, c'est chaud. Il faut que tu dresses. 5 minutes, c'est chaud. Il faut pas que je me déconcentre. Glassage miroir, c'est un grand enjeu pour moi. Je l'ai jamais fait dans ma vie entière. Alors, du coup, j'ai pas le temps de creuser des trous. Qu'est-ce que je fais ? Allez, comme ça. Allez, Weber. Allez, Weber. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Merde, 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 merde. C'est horrible. Le tablier bleu, il sera plus bleu, il sera noir à la fin. J'ai attaqué mon montage de la charlotte noire. Là, je viens de mettre mes parois, mon biscuit cuillère. Et là, je mets l'insert au mur. Par-dessus, une bavaroise à la fève tonka. Voilà. Remousse tonka. Il va falloir mettre ça dessus. Je vais la tartiner. Allez, je dépose mes fruits. Voilà, ajoutez beaucoup de gourmandise, beaucoup de fruits. Je sais que Mercote et Cyril adorent. Pour pamper un peu tout ça, je viens remettre un peu des zestes citron vert. Ça va rapporter en fait beaucoup de fraîcheur. Là, je viens déposer mon créme rhubarbe à l'intérieur. Maintenant, je commence à faire mon pochage Saint-Honoré avec ma ganache verveine. Alors, le pochage, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire. Là, je vais venir déposer mes bigarots pour qu'on retrouve tout le côté noir du fruit. Donc, j'espère que mes goûts, ils vont être là. Je choisis ceux qui seront à mon goût le plus imbibés, mais pas trop non plus. Là, j'ai mis ma crème pâtissière au rhum. Là, je rajoute mon caramel, beurre salé. Je vais venir rajouter ma chantilly mascarpone noire sur le fruit. Attention, c'est la dernière minute ! C'est show time, là. J'assemble le tacos en mettant le crémeux au milieu de deux pâtes sucrées. Hop ! Je passe au pochage de ma tarte au citron. Malheureusement, elle n'est pas très noire. J'ai du mal à la colorer. Alors là, du coup, j'ai sorti mon flan. Je crois que c'est cuit. Maintenant, je vais essayer de démouler en fait. Je stresse un peu. Là, je vais essayer de le transposer sans le casser. Là, c'est une course contre la montre. On est en sprint du Tour de France. C'est très, 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 très chaud. Allez, Timothée ! Ce n'est pas beau à voir. Ne filmez pas ça. Le secret, c'est de tremper très, très vite. Il ne faut pas que ça reste trop longtemps. Ça sera trop épais. Allez, 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 allez ! Cinq... Quatre ! Allez, 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 allez ! Trois... Deux... Un... C'est fini ! C'est fini ! Bravo ! Bravo ! Les résinages et les doigts noirs. Franchement, j'ai fait un effort sur le tablier. Vous ne trouvez pas ou pas ? C'est trop beau ! Il nous faut des gâteaux noirs. Il faut le tablier noir, pas bleu. Un baba en deux heures, c'est un sacré défi. C'est vrai qu'à la maison, on ne le fait pas du tout en deux heures. On le fait plutôt sur deux jours. Et noir, en plus avec de l'encre de sèche, c'est une première. En tout cas, j'ai sorti quelque chose et je suis dans le thème de l'épreuve. Donc, avoir si gustativement, ça plaît au jury. Cette épreuve, elle était top. J'ai vraiment bien aimé. J'ai un visuel qui change de d'habitude. J'ai l'impression qu'il est plutôt noir, voilà, sur un camaillot noir. Donc, je suis contente. J'aimerais vraiment avoir le cupcake d'or parce que, voilà, ce serait l'aboutissement d'un bon dessert bien réalisé. La troisième et dernière épreuve de cette cinquième semaine de compétition est désormais terminée. Une épreuve surprise décisive où, aujourd'hui, les meilleures saveurs seront récompensées d'un cupcake d'or permettant d'accéder directement à la semaine suivante. Place à la dégustation et ça commence avec la pavlova couleur ébène de Christelle. C'est super. Moi, je trouve qu'on voit la pavlova. Moi, j'ai vu la meringue, comment elle était. Elle avait l'air bien moelleuse. Ben, écoute, ça marche, hein ? Merci. C'est très réussi, vraiment, parce que c'est pas toujours évident de faire une pavlova qui se tienne bien. Certes, il y a des cerises qui sont pas noires, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est top. La meringue, elle est hyper bonne. L'arrobage au chocolat, il est dingue. La crème, elle est légère. Il y a du fruit. Ça marche de folie. Ça envoie fort. Ouais. Merci. Ah, c'est cool. Alors, c'est une vraie bonne revisite de pavlova. En plus, c'est pas toujours facile de réussir les pavlova, surtout du point de vue de la meringue, qui a tendance à se briser un petit peu. Et là, le fait de mettre du chocolat, je vais retenir. C'est une super idée. C'est bon, c'est frais. Il y a beaucoup de fruits, donc ça, c'est très bien. J'ai un très beau gâteau. Bravo. Très bien. Merci. J'ai un effrition, putain. Là, c'est vraiment, 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 vraiment très, très bon. C'est waouh. On a droit à un petit Dijos, là ? Ouais. Il est bon, le rhum ? Ouais. Le baba, lui, est un peu plus marron-gris que noir. Mais c'est difficile, on est bien d'accord. On veut pas trop avoir le goût de poisson, quand même. Donc, il faut trouver le juste milieu pour avoir la couleur et pas le goût. Ben, on va voir. Ah ! Il y a le goût du poisson. Ah ouais ! Ah, frais ! Ah ouais, il y a le goût de ouf. C'est un baba poissonneux. Quand on goûte tout ensemble, c'est bon. Il y a un bon goût de rhum. J'aime bien le caramel qui coule. J'aime bien la crème que tu as bien allégée à l'intérieur de la pâtissière. C'est très bon. Mais si on ne goûte que le biscuit, c'est quand même un peu iodé. Ouais. Les crèmes sont bonnes, mais le baba, on sent que tu as mis d'encre de sèche. OK. Et ça, c'est dommage. Ouais. Ouais. Moi, je n'ai jamais vu des tartins comme ça. Et toi ? C'est celles qu'il y a dans ton livre. Esthétiquement parlant, ce que tu as regardé sur mon livre, je te donnerai des lunettes. Parce que il y en a qui sont bien faits. J'avais plus assez de crème. Et il y en a d'autres qui sont un peu moins bien faits. Et puis, je ne crois pas qu'il y ait des cratères dessus. Non, c'est pour faire l'effet de la lune. Mais c'est bien. Après, c'est déroutant de manger un gâteau noir creusat. J'ai mis de l'encre de sèche partout, dans toutes les préparations. Il y a les bulots aussi ? Oui. La pâte, elle manque un petit peu de cuisson. Les pommes avaient des abricots à l'intérieur. C'est très bon. Mais c'est vrai que toi, tu n'es pas allé de main morte dans le noir. C'est tout pour rien. Moi, je trouve que c'est intéressant de mettre des pommes et des abricots. C'est sympa. Mais c'est hyper gélifié. Et on sent aussi un peu l'iode. La dégustation se poursuit avec les canelés de Timothée, petite dédicace à sa maman, qui est aussi la première critique de notre jeune pâtissier amateur de 16 ans. C'est très noir. Il y a du biscuit canelé, tout ça ? Absolument. Avec du rhum ? Pourquoi tu rigoles ? Parce que ce n'est pas un biscuit canelé au rhum, c'est un biscuit canelé à l'alcool d'anis. Visuellement, c'est beau. Je n'ai rien à dire. C'est noir. Ça ressemble à un canelé. On ne peut pas se tromper. Déjà, c'est une bonne idée d'avoir interprété le canelé comme ça. Avec cette enrobage en chocolat, ça, c'est super bon. La crème dedans est bonne. Le compoté de fraises est bon. Le canelé en bas, bon, mais je ne sais pas si c'est un canelé, un biscuit pas cuit, un biscuit revisité, je ne sais pas trop. Moi, je sais. Comme tu es un petit arnaqueur. C'est un biscuit Timothée. Un deuxième biscuit Timothée. Il y en a un deuxième maintenant. Je ne sais pas si tu fais ça au lycée, mais tu es un peu le roi des magouillards. Filou, là. On va te balancer. Ah, ouais. Mais, effectivement, la mousse est bonne et ce petit piment d'Espelette, c'est très agréable. Avec la fraise, ça va très, très bien. Je n'insisterai pas sur le biscuit qui n'est pas un biscuit canelé. On se dit, on va travailler les biscuits ensemble. Ah, mais les biscuits, là, ça ne va pas du tout. C'est noir, bien glacé. C'est élégant, ils sont tous bien pareils. C'est joli. La pâte est très bonne. Effectivement, c'est bon. Le crémeux chocolat à l'intérieur, c'est bien. Là, tu as utilisé un glaçage cacao. Non, pas de colorant. Avec un petit peu de charbon végétal, quand même. Ça, c'est bien aussi. C'est un très beau gâteau. Moi, je suis un peu daltonien. Ah, tant mieux. Mais là, je vois que c'est bleu. J'ai bruyé du noir aujourd'hui. Mais la nougatine est bien noire. Tu as mis des graines de sésame noire dessus. Donc, il y a une majorité de noires. Là, j'ai mangé la nougatine au sésame. Alors, elle est très bonne. Ça apporte le côté torréfié, caramélisé. Ensuite, le biscuit est très bon. La crème citron est bien crémeuse, bien acidulée. C'est bon. Ça marche, quoi. La nougatine est très bonne. Le sablé est très bon. La crème au citron est bonne. Ouais. Maintenant, la meringue italienne, elle est un petit peu en dessous. Merci. Moi, je trouve ça très beau, parce que je donnais pas cher de ta peau. C'est quand même beaucoup de travail. Et c'est bien fait. Effectivement, c'est élégant. C'est joliment poché. C'est bien régulier. Maintenant, on va goûter. Moi, je trouve ça très bon. La crème au citron est bien acidulée, bien lisse, bien beurrée. C'est très bon. Et moi, je sens bien dans la ganache montée le citron noir, quand même. C'est une belle revisite, et sur le visuel, et sur le goût. Franchement, bravo, Thierry. Merci. Avant-dernier sombre grand classique à être dégusté, celui d'Oussama, qui a essayé de faire rentrer des ronds dans des carrés avec son flanc revisité. C'est un flanc ? Et pourquoi tu l'as pas fait rond ? Je voulais modifier la forme, revisiter la forme. En tout cas, il est noir. Noir, c'est noir. Là, il est dark side. Écoute, je suis curieux de voir ce qu'il a dans le ventre, ce flanc. Il y a une surprise. Ah, il y a une surprise. En plus ? Ah, ouais. La surprise, c'est qu'il y a des fruits dans le flanc, donc c'est un clafoutis. Ton appareil à flanc, c'est pas terrible, terrible. J'aime le flanc un peu plus tremblotant. Et là, je pense qu'il est un petit peu trop cuit, parce qu'il est très dense. L'idée de mettre des pommes caramélisées, pourquoi pas, ça mène du sucre. C'est vraiment sucré. Moi, je suis convercote, je trouve qu'un peu trop sucré, il faut baisser un petit peu le sucre. En plus, t'as mis des pommes dedans. Tu vois, j'ai envie de boire un verre d'eau. Ouais. Dommage. La dégustation se termine avec la charlotte au mur, toute de noir vêtue de José. José Klein Filou. C'est bien d'avoir mis des fruits noirs dessus. En effet, je reconnais une belle charlotte. Elle est noire, il y a un biscuit cuillère moelleux. C'est super, c'est une super idée surtout. Les murs, la charlotte noir. Et tu l'as coloré avec quoi ? Du colorant. C'est une belle charlotte, c'est un bon gâteau. Le biscuit, il est moelleux. Quand j'ai coupé à la tranche, tu vois, la bavaroise, elle cramplote un peu. Donc elle est vraiment fondante à sourire en bouche. C'est très agréable. Bravo José. Franchement, bravo. Merci beaucoup. C'est un bon gâteau. J'en ai bien. Pour moi, un peu trop de ton cas, un peu trop de sucre. Fais attention, t'es toujours sucré tes desserts. Toujours trop sucré ? Oui. Toi, t'es un grand gourmand, donc moi je fais attention au sucre. Je ne mange pas de dessert. Ah ben c'est pour ça. C'est bien de ça ton problème. C'est parce que tu ne le goûtes pas, donc tu ne te rends pas compte que c'est sucré. Si vous avez raison. Mais en dehors de ça, bravo pour l'idée des murs, c'est très bien. Et puis c'est agréable à manger. Bravo José. Merci beaucoup. La dégustation est terminée. Quel pâtissier est parvenu à éblouir les papilles de notre jury et se verra attribuer le cupcake d'or permettant d'accéder directement à la suite du concours ? Alors Cyril et Mercote ont savouré vos gâteaux noirs. Ils ont délibéré. Et ils ont décidé d'attribuer le cupcake d'or, celui qui vous qualifie directement pour la semaine prochaine, à... Christelle ! Bravo José. Elle est écrite, tu mérites ! Bravo ma belle Jola. Tu mérites Christelle. Bravo Christelle. Tu mérites, c'est bien. Je me sens super bien, très heureuse d'avoir eu ce cupcake d'or. Je suis passée de la semaine horrifiante à une semaine gratifiante et je suis très, très heureuse. Bravo Christelle. Moi ça correspond exactement à la parfaite revisite, c'est-à-dire qu'on a une belle meringue, que tu as enrobé de chocolat et puis à l'intérieur on a des fruits, on a de la crème, c'était un régal. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Il est temps pour Cyril et Mercote de faire le bilan de cette cinquième étape de notre concours. Après ces trois épreuves, lequel de nos pâtissiers va se révéler être digne du tablier bleu ? Mais surtout, pour qui l'aventure va s'arrêter ici ? Ma Mercote, belle semaine, il y en a qui se sont sentis pousser des ailes. Je pense que le thème de la peur en a réjoui plus d'un mois, je crois. Ah José, j'ai l'impression qu'il aime ça. Regarde cette photo, c'est magnifique. C'était parfait. Après premier de l'épreuve technique, et là il finit dans le haut du classement de l'épreuve surprise. Tout noir, tout bien noir. Ah oui, avec des fruits, c'était bien joué. Bon gâteau. Alors Christelle, elle a le cupcake d'or, belle citrouille aussi. Oui, mais le gâteau n'était pas top, mais la citrouille était dingue. Non, mais la citrouille était magnifique, mais le gâteau non. Quatrième de l'épreuve technique. C'est pas mal. Mio, oui, c'est bien. Et cupcake d'or parce que Pavlova, elle était dingue. Superbe. Jennifer aussi fait une belle semaine à Contrario de la semaine dernière. Oui, 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 top. Troisième de l'épreuve technique. Et là les babas, ça manquait de finesse, de finition. Alors en revanche, ma vercote, il y en a plusieurs qui ont trébuché dans la semaine de la peur. Timothée, il nous avait peur. Flop, elle a momie. Heureusement, il finit deuxième de l'épreuve technique. Ça c'est bien. Et les caneliers étaient bons. Oussama fait pas une très belle semaine. Il est flop avec la non hybride. Il est avant-dernier de l'épreuve technique. Et là le flanc, bon. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Et Thurie commence mal sa semaine aussi. Flop. Flop, oui. Sixième, c'est quand même deuxième partie du tableau. Et là... Des bons gâteaux. Exactement. Lorraine aussi, Cyril. Pas facile pour elle cette semaine. Dernière de l'épreuve technique. Oui, milieu de classement. Et là, pareil. Pas vraiment noire. Ça va pas être évident, ma vercote, de faire le choix. Non, faut qu'on réfléchisse. Allez, on y va. Vous m'avez fait peur, hein, cette semaine. Mais pour les bonnes raisons. J'ai adoré vos gâteaux. Et j'ai aussi adoré être effrayée par vos gâteaux. Cyril et Mercote, vous avez longuement délibéré. Et je suis heureuse de vous annoncer que le tablier bleu, cette semaine, est attribué à... À toi, José. Bravo. Ah, c'est bien, un deuxième. Un deuxième tablier bleu. C'est trop bien. Je ne fête pas Halloween, mais peut-être que j'essaierai l'année prochaine. Bravo, José, pour cette belle semaine. C'est du beau travail, c'est régulier. On sent que la semaine de la peur, t'as fait plaisir. Et surtout, on sent que tu comptes et marques. Il faut juste baisser un peu le sucre. C'est ça. N'oublie pas. Mais c'est du très beau travail. Bravo. Merci beaucoup. Vous connaissez les règles et malheureusement, l'un d'entre vous va m'en quitter. Encore une fois, je le répète. Vous pouvez partir la tête haute, vous pouvez être fiers de vous. Vraiment. Le pâtissier ou la pâtissière qui nous quitte cette semaine est... C'est Oussama. Désolé, Oussama. Et on peut t'abaudir. Bravo. LMP, c'est une aventure extraordinaire. C'est une fois dans une vie. Je sens que je ressors grandi de cette aventure. Je vais pouvoir pâtisser chez moi sans la pression du chrono, du coup. Bon, bravo Oussama pour ce beau parcours, quand même. Ça a quand même fait beaucoup de progrès. Et bravo pour ton sourire. Merci, Marcoute. Oussama, comme tu le sais, c'est pas complètement fini. Et tu le sais que tu peux te rattraper et revenir dans la compétition, dans le concours. Allez, bravo quand même. C'est beaucoup bon, Oussama. C'est pas vraiment assuré. Bravo.